Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ces différents débats que nous ouvrons et qui seront suivis après le nôtre, cette fois sur le changement climatique. Pour nous, en tout cas, c'est l'éthique environnementale. Alors le titre exact, c'est l'éthique environnementale, deux points, eux et nous. Alors peut-être que je peux faire d'abord la première précision avant de vous présenter tous les invités, c'est de vous présenter celle qui va animer cette table ronde, cette réunion avec moi. C'est Maya Wolfe Robinson qui est journaliste au Guardian et qui s'occupe, entre autres choses, des questions de droit, mais elle pourra peut-être préciser. Voilà, elle est là. D'une certaine façon, le propos général fait qu'il fallait mettre un petit peu d'ordre. Alors on en a mis un et puis on va voir s'il fonctionne. En tout cas, c'est le prétexte, on va presque suivre ce plan là. Disons d'aller du plus global à peut-être des choses plus circonscrites ou des sous-ensembles de la chose plus globale. La chose la plus globale, évidemment, quand on parle d'écologie, c'est la Terre, c'est le cosmos, c'est ce qu'on habite. Alors, tout d'abord, Émilie H, elle est philosophe, elle est professeure à Paris-Ouest-Nanterre, qui s'est évidemment beaucoup occupée de ces questions, en particulier à travers un collectif récent, où ces différentes définitions, ces acceptations, ces différentes problématiques concernant l'écologie, dans cette nouvelle manière de penser et d'exprimer. Et puis, il arrive juste du Canada où il enseigne en ce moment, Jean-Baptiste Jean-Willmer, qui lui est aussi philosophe, qui s'est beaucoup occupé de questions d'éthique animale. C'est pour ça qu'il a un propos, on va dire, pour aller vite plus, restreint pour les êtres qui le considèrent. Mais, évidemment, on ne peut pas diviser ou séparer de façon définitive et puissante l'inerte de la Terre et les animaux. Et puis, Maya, je vais vous laisser présenter celui qui va représenter l'Islande. Voilà, André. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici. Et je voudrais donc présenter notre dernier invité, qui est M. André Sner Magnusson. Il est islandais, c'est un écrivain islandais, c'est aussi un réalisateur. Et il y a deux ans, il a écrit un ouvrage qui est très, très apprécié, qui s'appelle Dreamland. Et le sous-titre est un manuel pour une nation qui a peur, pour que cette nation puisse aider. Et il a exploré les différentes solutions que pouvaient utiliser les Islandais afin de lutter contre les décisions qui avaient été prises par le gouvernement, sans endommager la politique dans tout le pays. C'est quelque chose qui a été très, très populaire, très apprécié. Et il voudrait explorer cette idée, à savoir pourquoi est-ce que nous sommes abonnés à ces pratiques qui ne sont absolument pas durables ? Comment est-ce que nous pouvons nous détourner de ces fins après lesquelles nous courons, qui ne sont absolument pas des comportements acceptables et normaux ? Vous souhaitez que j'intervienne dès maintenant ? Oui, oui, oui. Je vous prie de m'excuser. Alors, je m'appelle donc André, je suis islandais. Alors, l'Islande, d'une certaine manière, ressemble à une zone d'expérimentation humaine. Vous avez 300 000 personnes qui habitent sur cette île. On a réuni ces 300 000 personnes, puis on observe, on regarde comment cela se passe. Et ça peut être très, très intéressant de voir comment est-ce que nous interagissons avec les forces supérieures, on va dire. Et l'Islande devrait être un pays où il ne se passe rien, un petit peu comme une contrée rurale très paisible. Mais pour une raison que je suis incapable d'analyser, les Islandais peuvent être très polarisés et parfois nous sommes infectés par des forces énormes et très puissantes dans le monde. Et donc, ce qui s'est passé en Islande, c'est que parce que nous ne sommes que 300 000, notre gouvernement a pris la décision et a décidé qu'on ne pouvait pas détruire notre nature. C'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour détruire notre nature. Mais nos excellents ingénieurs ont décidé qu'il fallait utiliser les chutes d'eau afin de créer des systèmes de géothermie, qu'il fallait utiliser ces énergies naturelles. Et ce qui s'est passé lorsque le marché énergétique, le marché global a commencé à prendre son essor, l'Islande est devenue l'un des endroits dans l'hémisphère nord où l'on peut trouver 600 MW d'énergie qui peuvent être contrôlées afin de pouvoir les utiliser comme on le souhaite. Donc, les ingénieurs avaient l'intention de détruire quasiment toutes les chutes d'eau dans les zones géothermales afin de servir les grandes entreprises, les multinationales. Mais afin de comprendre cette question, j'ai écrit mon livre et je me suis rendu chez différentes personnes, j'ai rencontré des cercles très différents afin de comprendre l'objectif. Mais l'objectif n'était donc pas de contrôler l'énergie, mais de contrôler l'énergie de façon durable. Il y avait des ingénieurs qui savaient construire les barrages, par exemple, et ce qu'ils voulaient surtout, c'était de construire un premier barrage et puis de continuer, et donc construire d'autres, simplement afin de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de crise, jamais de crise de l'emploi, etc. Et nous avions une base militaire en Islande parce que l'Islande était un pays qui était stratégiquement très, très bien placé pendant la guerre froide. Et suite à la guerre froide, les Américains ont voulu partir et ont voulu fermer cette base. Mais il y a eu un problème parce que plus de 2000 personnes travaillaient sur cette base militaire. Ainsi, la guerre froide a pris fin et les superpuissances n'avaient absolument plus envie de jeter les bombes nucléaires les uns sur les autres. Et ceci a été une crise énorme pour les 2000 personnes qui travaillent dans cette base. Et nos politiques, donc, se sentaient forcées à prouver aux Américains que nous avions toujours besoin d'une base militaire. Et ensuite, on nous a demandé qui est votre ennemi, nous, les citoyens, et personne n'a été capable de nommer un quelconque ennemi. Et donc, on s'est dit, mais dans ce cas-là, il faut penser aux ennemis du futur, ou ce sont les politiques qui nous ont dit cela. Et donc, on était accro à cette base militaire. Et n'est-ce pas que c'est un peu partout comme ça dans le monde ? Partout où il y a une base militaire, personne ne veut produire de moins en moins d'armes, personne ne veut fabriquer de moins en moins de bombes, personne ne veut fermer ces bases militaires. Et donc, moi, j'ai surtout regardé les choses plus d'un point de vue créatif. C'est-à-dire, j'ai voulu analyser à quel point nous sommes parfois accros à ces machines et comment nous pouvons être accros aussi à des systèmes de fabrication obsolètes, des systèmes d'idées obsolètes, des designs obsolètes. Je voulais analyser comment nous pouvons continuer à détruire les choses malgré toutes les preuves qui sont là devant nous et qui montrent à quel point ce que nous faisons est nuisible à l'environnement. Parce que là, avec cette explication, c'est très bien, comme ça, on est dans le vif du sujet. On avait convenu que chacun présenterait en quelques mots son travail. Très gentiment, Andrew l'a fait. Donc, voilà, vous êtes pratiquement mise devant un cas concret, Émilie H. Une manière aussi de vous présenter, de présenter votre travail. Il y a peut-être des premières considérations, mais on va y revenir. Vous aurez bien sûr le temps de développer vos travaux. Oui, bonsoir. Effectivement, le travail de mon collègue à côté de moi m'intéresse énormément parce qu'il rentre directement dans une façon de problématiser la question d'écologie en termes politiques, qui n'est pas forcément le titre, on y reviendra, qui était annoncé dans la séance. Mais évidemment, les enjeux moraux et politiques sur ces questions sont tout à fait liés. Et alors, si je dois présenter en quelques mots ce qui m'a intéressée, je me suis intéressée en traitant et en essayant de recueillir un certain nombre d'articles d'écologie politique à non pas une traduction en particulier, que ce soit par exemple l'éco-socialisme, la justice environnementale, le mouvement de décroissance ou encore d'autres. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était une façon d'entrer dans les questions écologiques par le prisme d'une problématisation et d'une réflexion politique. Alors, ça peut paraître un peu une vérité, un peu plate de dire cela, mais jusqu'au moment peut-être où on se rappelle que finalement, en philosophie, puisque c'est de là où je parle, de ma discipline, que la principale problématisation philosophique de ces 30 dernières années sur les questions écologiques était principalement une problématisation morale, à laquelle je me suis intéressée par ailleurs. Mais il me semblait que cette problématisation repartait finalement d'une coupure qu'on connaît tous dans la modernité en philosophie morale, même si elle n'a pas été la seule, mais elle était celle qui était dominante entre humains et animaux, entre humains et nature, entre ceux qui avaient, en raison de leur liberté, de leur raison, été considérés comme des sujets moraux, et puis les autres êtres vivants. Et de ce fait, par définition, d'une certaine manière, le fait de chercher à fonder, en partie à raison, il me semble, un statut moral de cette nature, jusque-là excepté du champ de la philosophie morale, à vouloir donc s'attacher à cette valeur intrinsèque de la nature. Ce concept même de nature n'était pas nécessairement remis en cause. Il a été interrogé, bien sûr. Il y a un article fameux de Calicotte qui s'appelle « La nature est morte, vive la nature », qui critique cette conception cartésienne dont on a hérité de la nature, mais qui appelle à lui substituer une autre conception. Or, une partie des auteurs auxquels on peut aussi s'intéresser, qui présente un autre courant, une autre façon d'aborder cette question de l'écologie, s'est rassemblée précisément, en tout cas c'est la façon dont moi je les ai présentées, autour de l'idée que l'écologie ne portait pas sur la nature, que ce n'était pas, autrement dit, les termes mêmes de l'opposition entre humains, non-humains et nature qui étaient problématiques, mais que c'était cette opposition elle-même. Alors, ça peut paraître étrange de dire cela, je vais aller rapidement puis je conclurai là-dessus, puisqu'on peut effectivement se demander sur quoi alors peut porter l'écologie si ce n'est pas sur la nature. Et bien justement, ou plus précisément, l'écologie politique pose la question de savoir justement sur quoi porte l'écologie. Est-ce qu'elle porte sur la nature, sous-entendu à l'exclusion des humains, ou bien est-ce qu'elle porte sur d'autres formes de relations, sur d'autres articulations entre êtres humains et nature ? Il y a une belle formulation d'une sociologue américaine qui s'appelle Giovanna Dikiro, qui reformule cette question de la manière suivante, à savoir, qui compte ? Qui est pris en compte dans une écologie politique ? Qui est reconnu comme sujet politique qui peut faire partie d'une communauté morale et politique ? Et cette question finalement met, on pourrait dire, le doigt sur un conflit majeur dans l'histoire récente de l'écologie, à savoir la crainte de certains, qui d'ailleurs peut être justifiée parfois, que les politiques écologiques s'intéressent à la nature au détriment des populations humaines. Et la question pour ce courant-là, auquel elle s'intéresse en particulier, qui est celui de la justice environnementale, est de se demander s'il ne serait pas possible de ne pas avoir à choisir, quand on traite des questions d'écologie, entre les questions sociales, les questions concernant les populations humaines, et les questions écologiques à proprement parler. Et c'est de ce courant-là auquel je me suis intéressé en se demandant effectivement comment alors à ce moment-là redéfinir peut-être différemment dans ces textes-là la question de l'écologie. Alors on peut évidemment maintenant se tourner vers Jean-Baptiste Jean-Gène Villemeyer, qui lui proposait à nouveau de faire cette petite et courte présentation. Donc là, ça peut être autre chose. Donc c'est la cohabitation d'êtres hétérogènes. Allez, je lance le mot. Une manière de regarder les animaux en particulier. Oui, moi, c'est plutôt aux animaux que je vais m'intéresser ou que je me suis intéressé dans mon travail. En précisant que l'éthique animale dont on parle est distincte de ce qu'on appelle l'éthique environnementale. Et je considère aussi qu'elle n'en fait pas partie. Autrement dit, je ne considère pas que les animaux soient une partie de ce qu'on appelle la nature ou l'environnement pour plusieurs raisons. Et la première d'entre elles étant que déjà ce mot de nature ou d'environnement, et c'est une des questions que je pourrais poser à Émilie, me semble être une construction difficile à définir, ce qui pose le problème du domaine d'application, de l'écologie et de son extension. Alors pourquoi l'éthique animale est différente en un sens de l'éthique environnementale ? Pensez à tous les animaux qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle la nature ou l'environnement. La plupart des animaux avec lesquels on a des interactions à commencer par ceux qu'on consomme. 53 milliards d'animaux par an sur la planète sont des produits de la culture, pas de la nature. Les animaux de compagnie aussi, les taureaux de corrida aussi. Donc la plupart des animaux avec lesquels on a une interaction ne relèvent pas de la nature ou de l'environnement. Ensuite, en éthique animale, on considère la souffrance et la mort comme des mots, c'est-à-dire comme des problèmes, alors qu'en éthique environnementale, on les considère comme étant normales, comme faisant partie du cycle de la vie. Donc c'est l'opposition classique entre une perspective environnementaliste qui peut s'accommoder de la chasse, par exemple, et puis une perspective animaliste qui va s'y opposer. Et puis, pour résumer, on peut dire que l'éthique animale a une approche plutôt individualiste. Pourquoi ? Parce qu'elle s'intéresse à la souffrance, son point de départ est la souffrance. Or, il n'y a que des individus qui souffrent. Les espèces et les écosystèmes ne souffrent pas. Donc, elle s'oppose de ce point de vue à l'éthique environnementale qui est un point de vue holiste, c'est-à-dire plus global. Alors, d'un point de vue d'éthique animale, quand on s'intéresse à la formule « eux et nous », entendu comme « les animaux et nous », on est tout de suite renvoyé à cette dichotomie. Et ce que j'ai envie de dire là, c'est qu'il s'agit d'une construction sociale, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'animalité est quelque chose, c'est un concept que l'homme a créé et dont il s'extrait. Il se définit à travers son opposition à l'animalité comme s'il n'en faisait pas partie. Notez la formule « les animaux et nous », par exemple, qu'on utilise tout le temps et qu'on retrouve partout. On ne dit pas « les autres animaux et nous ». On dit « les animaux et nous ». On devrait dire « les autres animaux » parce que nous sommes aussi des animaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette opposition souterraine entre la question de la différence de nature et la différence de degré. Et là, j'appartiens à ceux qui pensent qu'il y a une différence de degré entre l'homme et l'animal, qui sont donc des continuistes. Et il y a tout de même des gens qui sont majoritaires, dominants en France. C'est le courant humaniste qui pensent qu'au contraire, il y a une différence de nature entre les deux et qu'accorder trop de considérations morales aux animaux serait comme commettre un crime de lèse d'humanité, comme si les humains et les animaux étaient dans des vases communiquants et que plus vous vous intéressez aux animaux ou si jamais vous voulez leur donner des droits, ça voudrait dire que vous étiez en train de retirer, d'ôter quelque chose aux hommes. Et c'est justement cette logique que je ne comprends pas. Pourquoi s'agirait-il de vases communiquants ? Pourquoi ne pourrait-on pas faire les deux en même temps ? Parce que l'humanisme semble sympathique dans l'absolu quand on vous dit... Si je vous pose la question est-ce que vous êtes humaniste, vous allez répondre oui, bien sûr, je suis humaniste. Pourquoi ? Parce que vous pensez que l'humanisme c'est la défense des droits humains. L'humanisme c'est pas que ça. L'humanisme c'est aussi le fait de mettre l'homme sur un piédestal et de lui soumettre la nature. L'humanisme c'est le commandement cartésien qu'on retrouve dans le discours de la méthode de, je cite, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Autrement dit, toutes les catastrophes écologiques, environnementales dont on est témoin à notre époque sont des dommages collatéraux de l'humanisme. L'homme qui ravage la planète, l'homme qui tente d'arraisonner la nature, c'est un dommage collatéral de l'humanisme. Donc je n'ai pas beaucoup de sympathie effectivement pour cet humanisme et j'invite à avoir un esprit critique à son égard. Alors il y a différentes manières de faire de l'éthique animale. Certaines personnes vont avoir une approche par la compassion, c'est-à-dire vont dire au sein même de cet humanisme, au sein même de cette rupture forte et de cette hiérarchie entre l'homme et les animaux et non pas les autres animaux, on peut avoir de la compassion pour les animaux, on peut avoir de l'amour pour les animaux. C'est tous ceux qui disent oh moi j'aime les animaux, j'ai des chiens, j'ai des chats, j'aime les animaux, je continue à les manger. Peter Singer dirait c'est un paradoxe embêtant, il n'est pas le seul à le relever, mais j'aime les animaux. Ça c'est extrêmement problématique parce que ça ne met pas en évidence le fait que le respect pour les animaux est quelque chose qui leur est dû. Ce n'est pas une charité, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez leur donner si ça vous arrange, si vous voulez vous donner bonne conscience. Quelque chose qui leur est dû. Prenez, si vous n'êtes pas raciste ou si vous n'êtes pas sexiste, ce n'est pas parce que vous aimez les personnes de couleur ou que vous aimez les femmes. Ce n'est pas parce que vous les respectez. C'est pour une question de justice, ce n'est pas pour une question d'amour, ce n'est pas pour une question de charité. Donc ça c'est un problème important. Donc l'approche par la justice que je défends et qui m'intéresse, elle se pose des questions comme qu'est-ce qui fonde la considération morale et la personnalité ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire tel être est une personne ? Est-ce que c'est simplement comme le dit l'humanisme parce qu'il est humain ? Ça suffirait ? Alors là c'est une réponse, une pétition de principe, c'est une réponse arbitraire. Ou est-ce que c'est autre chose ? La réponse que certains philosophes proposent et que je propose, c'est la présence d'intérêts. C'est le fait qu'un être ait des intérêts qui lui donne droit à un certain respect et à une considération morale. Si je peux taper dans ce casque et l'écraser, évidemment ça va lui causer un dommage, c'était embêtant pour l'organisation de cette rencontre, mais le casque lui-même n'a pas d'intérêt, il n'a pas intérêt à ne pas être écrasé. Alors que écraser une grenouille, une souris ou taper dans un chien pose un type de problème différent. Pourquoi ? Parce que le chien a intérêt à ne pas être frappé et qu'est-ce qui différencie le chien du casque ? C'est précisément cette capacité de souffrir qui est à la base de l'éthique animale. Puis-je interrompre juste un instant si vous voulez bien ? Alors moi, j'ai surtout travaillé dans le domaine juridique, donc ma réaction initiale lorsque je pense aux aspects environnementaux, si je me pose la question est-ce que parfois les animaux ou ceux qui défendent les animaux ont besoin d'avocats ? Moi, ma réaction à ce que vous dites, est-ce que vous êtes en train de dire que les animaux ont besoin de droits, qu'il faut codifier les choses lorsqu'on fait la comparaison, par exemple, entre la discrimination sexuelle ou le sexisme, etc., et vous dites qu'il y a des droits ou moi, j'ai dit qu'il y a des droits, est-ce que ça veut dire qu'on doit développer ça vis-à-vis des animaux aussi ? Ce n'est pas forcément dans le sens où en éthique animale, il y a effectivement des gens qui disent qu'il faut donner des droits aux animaux et d'autres qui n'ont pas cette approche par les droits. Peter Singer, parce qu'il est un utilitariste ou un conséquentialiste, n'a pas cette approche par les droits, il parle plutôt des intérêts. Le problème de parler des droits, c'est que c'est extrêmement flou. On ne sait pas s'il s'agit de droits légaux ou de droits moraux. Parce que vous avez en anglais la différence entre, quand vous parlez de rights, animal rights ou animal law, ce n'est pas la même chose. En français, on n'a pas cette distinction, donc là, il y a une ambiguïté. Le fait est que les animaux ont déjà des droits, que certains animaux ont déjà des droits, lorsqu'ils sont protégés, lorsque les animaux domestiques dont nous sommes responsables, lorsque vous ne pouvez pas commettre des actes de cruauté à leur égard parce qu'il y a l'article 521.1 du code pénal qui vous punit de 200 d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ça veut bien dire que ces animaux-là ont le droit de ne pas être maltraités. Donc, il y a de fait des droits, donc ce n'est pas un tabou de parler de droits des animaux. La question, c'est, leur faut-il des droits plus fondamentaux que ceux-là ? Faut-il, par exemple, pour les grands singes, le droit de ne pas être, c'est ce que propose le projet Grand Singe de Peter Singer et Paola Cavalieri, réduit en esclavage, c'est-à-dire détenu en captivité, donc évidemment, ça impliquerait beaucoup de réformes, torturé, donc ça, ça pose la question de l'expérimentation animale, même si ce n'est pas exactement la même chose puisque le but de l'expérimentation n'est naturellement pas de causer de la douleur, mais c'est tout de même un dommage collatéral important. Donc, on pourrait aller plus loin dans l'obtention de certains droits légaux pour certains animaux. Et là, il faut faire des dégradés, et il faut penser pas de manière égalitariste, il ne s'agit pas de donner des droits à des animaux qui n'en auraient pas l'usage, on ne parle pas forcément des insectes ou de n'importe quels autres animaux, mais les animaux principaux avec lesquels on est en interaction, on pourrait leur donner davantage de droits que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, même à un niveau purement légal, oui. Alors, on peut peut-être les présentations faites d'une certaine manière, et les choses sont, on va les considérer comme enclenchées. Peut-être qu'on peut se tourner vers vous, Émilie Hach, pour savoir, parce que là, évidemment, a été mobilisé un certain nombre de distinguos très forts, en particulier nature-culture, on voit bien quand on s'occupe de la question du droit des animaux, va se jouer beaucoup de choses, en particulier qui est l'exceptionnalité humaine avec les propres de l'homme, et beaucoup de choses de ce type. J'ai l'impression, et vous l'affirmez en tout cas dans le premier texte qui ouvre votre recueil, c'est de dire que c'est tout simplement le concept, la notion de nature maintenant qui est en discussion. Évidemment, on ne peut plus l'accepter comme elle est, vous donner un bon exemple, je trouve, au début, toujours du même texte, en parlant de ces amoureux de la nature aux Etats-Unis qui ont voulu, ont œuvré pour retrouver, se tourner vers des terrains absolument vierges avec un point de vue extrêmement romantique et ils ont pratiquement, allez, on va le dire, comme inventé les chutes du Niagara et évidemment parler de la somptueuse nature à ce moment-là, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, on la trouve complètement artificialisée, bref, comment est-ce que vous pouvez considérer les choses avec cette mise en cause du concept de nature et surtout aussi avec l'exemple de l'ami islandais venu du nord, le septentrional qui est un tout petit pays et confronté, enfin bref, voilà, voilà comment je vous lance. Oui, l'exemple des chutes du Niagara est un très bon exemple puisque je crois que c'était, je ne sais plus si c'était une historienne américaine qui a fait un article absolument merveilleux sur l'histoire justement de plein d'endroits dits naturels aux Etats-Unis dont elle a montré qu'en fait ils avaient été effectivement construits en partie par un architecte américain extrêmement connu là-bas qui s'appelle Honstead si je me souviens bien et qui a participé à la façon dont on a construit un des plus grands parcs nationaux aux Etats-Unis qui est le Yellowstone je crois et puis qui a participé à la construction justement des chutes du Niagara alors ça veut dire quoi participer à la construction ça ne veut pas dire qu'il les a inventées de toutes pièces évidemment mais qu'il a participé à sa mise en scène c'est-à-dire au fait de détruire un endroit tel ou tel morceau de pierre pour pouvoir justement donner une perspective à tel autre endroit pour pouvoir accélérer le débit des chutes et donc créer un spectacle beaucoup plus fort etc et en ce sens-là oui je rejoins je rejoins tout à fait Jean-Baptiste-Jean-Geneville-Lumer sur le fait que cette question de la nature cette mise en question de la nature comme construction est absolument centrale et je pense que ça elle est partagée d'une certaine façon par tous les philosophes qui travaillent sur l'environnement en revanche peut-être que là où il y a des distinctions ou des divergences entre ces différents courants c'est lorsque pour reprendre le fil de ce que je disais tout à l'heure et pour partir encore d'un exemple très concret une usine je crois de déchetterie devait être mise en place dans la banlieue pauvre de Los Angeles dans les années 80 et une partie de la population défavorisée principalement des femmes s'était mobilisée contre cette mise en place avait lu les rapports énormes d'experts avait fait un effort pour pouvoir avoir justement une forme d'expertise eux-mêmes sur cette question-là et avait été sollicité certaines associations dites environnementales comme notamment une association bien connue américaine Earth First et ces derniers raconte Giovanna Dicero puisque c'est elle qui raconte ça dans son article dit que finalement ils leur ont répondu en disant ce sont des problèmes de santé humaine donc ce ne sont pas des problèmes écologiques et c'était de là qu'était partie qui est né en fait ce mouvement de justice environnementale qui posait la question de savoir mais encore une fois qu'est-ce qui est écologique ou pas est-ce que la question de la santé humaine c'est un problème qui appartient aux enjeux écologiques ou pas et là il peut y avoir parfois effectivement une ligne de divergence entre ceux qui diront que la priorité les problèmes environnementaux les problèmes écologiques sont des problèmes de nature et puis mettre une forme de hiérarchie entre avec les questions humaines en disant que oui bien sûr elles sont très importantes peut-être mais elles sont quand même secondaires dans cet ordre de questions et puis par exemple ce courant de justice environnementale dont je vous parlais qui lui s'efforcera et cherche à montrer que ces deux questions sont absolument inséparables c'est-à-dire encore une fois les questions d'inégalité sociale des problèmes sociaux et puis les problèmes écologiques et qu'il faut réussir à les penser ensemble les penser ensemble pourquoi ? parce que ce qu'ils nous disent c'est qu'en fait parfois le fait de privilégier d'une certaine manière dans la manière même de travailler un problème politique la défense d'un parc naturel ou autre et ne pas prendre en compte les conséquences que ça peut avoir sur les populations humaines autour justement enfin pardon à des conséquences sur ces populations humaines alors qu'il peut y avoir d'autres façons d'articuler ces deux problèmes André est-ce que vous voulez réagir sur ce point donc vous vivez sur une île qui est beaucoup plus petite avec des problématiques beaucoup moins répandus donc est-ce que ces problèmes tels que l'on vient de les définir est-ce que vous pensez que ces problèmes sont intrinsèquement liés microphone s'il vous plaît ce qui m'a déçu pardon ce qui me dérange ou ce qui m'a vraiment dérangé dans ma recherche c'est le fait que l'on veut croire que les personnes rurales qui sont proches de la nature qui comprennent la nature et qui veulent protéger la nature en fait c'est ce que l'on pense mais au fait et c'est quelque chose que l'on voit presque partout dans le monde lorsque l'on analyse par exemple ce qui se passe autour d'une mine ou lorsque l'on fait des recherches pour trouver du pétrole ou lorsque l'on doit abattre une forêt ou lorsque l'on va construire un barrage très souvent ce sont les locaux qui veulent vraiment ces ouvrages parce que les jeunes sont partis sont allés vivre dans les villes et les jeunes ne sont pas revenus dans ces endroits et évidemment il y a une certaine frustration et ils voient leur ville comme une espèce en voie de disparition et du coup en fait ce sont des espèces qui disparaissent eux-mêmes et très souvent ce sont les jeunes qui recherchent ce développement et ces évolutions donc on voit des gens qui vendent les forêts tropicales les rivières les fleuves et les montagnes et très souvent c'est une petite minorité qui ne veut pas que ça se passe comme cela mais très souvent et c'est ce que l'on dit en Afrique mon heure est venue pour manger moi donc c'est cette mentalité c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus et l'on voit ces multinationales qui savent très bien que cette attitude existe et du coup on profite et savent et donc communiquent avec ces gens qui veulent le changement et qui appellent ce changement de leur vœu et moi j'ai par exemple étudié l'alumine et vous savez qu'en Inde il y a des 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 sources d'alumine et donc il faut détruire la montagne pour pour extraire ces ressources mais il y a il y a très il y a beaucoup de locaux qui veulent que ces montagnes soient détruites en Jamaïque aussi et on voit qu'on est en cours de détruire ces sites merveilleux aux Jamaïques parce que la bauxite qui est la matière première pour l'alumine donc coûte cher et en fait les locaux veulent que l'on détruise la nature pour soi-disant renflouer l'économie et les gens qui vivent proche de la nature on a cette impression que les gens qui vivent proche de la nature veulent respecter la nature veulent respecter les animaux veulent respecter la vie sauvage mais ce n'est pas forcément le cas et c'est un paradoxe et je pense que ceci va à l'encontre de nos attentes et ce que l'on croit j'aurais aimé réagir en fait à ce qu'a dit Émilie juste avant je suis désolé pour aller vraiment dans le même sens et dire que ce lien entre les inégalités sociales et les questions écologiques on le retrouve aussi beaucoup au sein même de l'éthique animale et ça montre qu'il y a là des points de convergence importants entre l'éthique animale et l'éthique environnementale on peut en tout cas s'entendre sur sur certains points parce qu'il y a un vaste débat sur est-ce que ces deux courants là sont réconciliables ou pas est-ce qu'ils sont en divorce comme il y a un article qui parle de l'expression de mauvais mariage et de divorce etc. en réalité là il y a un exemple qui montre que tout ça converge c'est la question de l'élevage industriel parce que la question de l'élevage industriel qui est très concrète et que tout le monde connaît relativement bien ou en tout cas devrait connaître parce que les informations sont accessibles maintenant grâce à internet notamment a différents types de conséquences non seulement des conséquences en termes de bien-être animal c'est-à-dire si on pense purement au bien-être de l'individu animal il y a de la souffrance dans les élevages industriels c'est évident à cause de l'espace concentrationnaire dont on parle pensez notamment aux truies qui sont maintenues dans des stales complètement immobiles pour allaiter leurs petits ou aux dizaines de milliers de poulets qui s'entassent et qui se brûlent les pattes avec leurs fiantes qui se blessent les poules en batterie pour les oeufs les articles les exemples sont nombreux donc il y a des conséquences en termes de bien-être animal qui intéressent directement les gens qui font l'éthique animale mais il y a aussi des conséquences écologiques de l'élevage industriel et d'autres personnes vont d'ailleurs cesser de manger de la viande pour cette raison uniquement écologique pas parce qu'ils soucient les animaux mais parce qu'ils pensent à la planète c'est quoi les conséquences écologiques c'est que ça cause de la déforestation ça cause une pollution des sols et des eaux on voit ça beaucoup en Bretagne notamment ça cause beaucoup de gaz à effet de serre puisque les les rejets des animaux ruminants polluent davantage que le gaz carbonique de nos voitures par exemple et il y a aussi et c'est là que le lien se fait avec la question des inégalités sociales des conséquences humaines autrement dit la croissance de l'élevage industriel dans les dernières décennies est directement lié à ce qu'on appelle en France la crise de l'agriculture et au fait que de plus en plus de petites exploitations agricoles n'arrivent pas à survivre mettre la clé sous la porte le taux de suicide des agriculteurs est extrêmement préoccupant et en partie pour cette raison donc l'élevage industriel est un bon exemple de convergence entre éthique animale et éthique environnementale peut-être que je pourrais rajouter quelque chose par rapport à votre dernière remarque pardon pardonnez-moi je voulais rajouter une phrase si les cochons n'étaient pas sacrés si les vaches étaient sacrées et donc si on ne mangeait pas des cochons et si on ne mangeait pas des vaches comme les hindus vous savez que les musulmans ne mangent pas des cochons je pense qu'on pourrait résoudre 30% du problème de réchauffement planétaire et ce tout de suite oui mais là je me permettrais d'ajouter que la solution n'est pas de les rendre saintes ces bêtes là dans le sens que ce serait une interdiction de type religieux qui impliquerait un acte de croyance irrationnelle la solution est justement pour ne pas se limiter à certaines espèces comme les porcs ou les vaches et de comprendre qu'il s'agit d'être vivants sensibles et que c'est parce qu'ils sont sensibles qu'on leur doit une certaine considération morale autrement dit c'est la rationalité qui devrait nous faire arriver à ces conclusions et non pas une histoire de sainteté je voulais revenir sur la remarque enfin les propos tout à l'heure tenus par mon collègue de droite concernant c'est très long je m'excuse concernant le fait que souvent des populations justement défavorisées pouvaient être finalement les premières à être enclin à vouloir le cas échéant même détruire la nature qui les entoure parce que ça serait évidemment la possibilité pour eux peut-être en tout cas de trouver de survivre d'avoir soit un emploi soit extra il me semble que c'est un problème absolument majeur en ce sens que cette question du rapport on pourrait dire des populations pauvres à la question environnementale me semble être un des points à la fois de conflits et d'enjeux problématiques qui est tout à fait important en ce sens que je pensais en vous écoutant au travail par exemple d'un historien indien auquel je me suis intéressée qui s'appelle Ramachandra Guha et qui lui justement s'était attaché avec un autre chercheur qui est lui chercheur un économiste espagnol qui est chercheur sur ces questions d'environnement qui s'appelle Juan Martin Azalier et j'en cherchais dans leurs travaux en fait à revenir justement sur pour eux ce qui est plus un préjugé alors je pense qu'il ne serait pas forcément un préjugé mais qu'il ne serait pas la seule facette de cette réalité là sur le fait que les populations pauvres du sud mais peut-être pas seulement du sud se soucient moins de l'environnement que les populations riches du nord et il conteste cette position là en considérant au contraire que les populations pauvres ne se soucient pas moins des questions environnementales mais s'en soucieraient forcément autrement c'est à dire qu'elles s'en soucieraient non pas comme des populations aisées peuvent s'en soucier à savoir en ayant un rapport souvent de loisirs avec la nature c'est dans des jolis parcs on voudrait que toute la nature autour de nous soit très propre etc. mais évidemment comme des personnes qui ont un rapport tout à fait différent à cette nature à savoir ce par quoi ils dépendent complètement pour vivre ou bien à quoi ils se soucient en raison du fait qu'ils s'en soucient comme un danger comme d'un danger par exemple le fait qu'une grande partie de la population pauvre vous le savez vit dans des bidonvilles de par le monde sur des décharges sur des terrains qui ont des risques d'érosion d'inondations etc. donc le problème encore un petit peu différent et il s'était intéressé notamment Rama Chandraguya qui est un grand historien de l'environnement indien à différents conflits qui ont eu lieu ces 30 dernières années notamment en Inde en montrant qu'il ne s'agit pas de dire que toutes les populations pauvres défendraient ces questions là mais que de fait pour une partie d'entre elles ce n'était pas forcément clair qu'elles soient nécessairement contre du tout ou qu'elles se fichent tout simplement soit indifférentes à ces questions de nature en montrant par exemple qu'elles étaient les premières par exemple pour être victimes du fait qu'on passe à une agriculture intensive en Inde et contre une agriculture traditionnelle puisque en Inde comme vous le savez jusqu'à dans les années 50 c'était principalement des femmes qui étaient agricultrices et qui avec cette agriculture intensive qui s'est mise en place elles ont souvent perdu leur travail qu'ils s'étaient intéressés par exemple aussi beaucoup à un conflit dont vous avez certainement entendu parler sur le tigre du Bengale qui était une espèce menacée dont on a évacué les populations locales de l'endroit où ils vivaient auprès de ces tigres pour en faire une réserve naturelle de tigres et c'est un sens finalement se préoccuper de ce que devenaient ces populations donc c'était pas forcément pour dire le contraire de ce que vous avez dit mais d'en profiter pour montrer la vraie complexité et pour moi c'est un des enjeux environnementaux principal André si vous voulez réagir vis-à-vis de cela André allez-y est-ce que vous pourriez relier le fait par rapport à ce que disait Émilie c'est-à-dire que lorsque j'ai lu votre livre dans Dreamland vous avez parlé par exemple du fait que vous vouliez que vos enfants arrivent à comprendre à interpréter la beauté du pays la beauté de l'Islande et donc je voudrais vous poser la question par rapport au monde naturel est-ce que le monde naturel est là pour le plaisir des humains est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cela si vous voulez bien alors la beauté c'est le pouvoir en Islande parce que vous avez par exemple des chutes d'eau qui sont des chutes d'eau extrêmement naturelles qui sont là depuis des millénaires qui existent comme ça et c'est quelque chose qui est très très beau d'un côté mais c'est aussi le pouvoir que l'on pourrait utiliser pour l'industrie et donc en faisant rentrer cette chute d'eau dans une turbine on peut s'octroyer le pouvoir grâce à cette eau il faut choisir bon c'est un sujet qui est très difficile à aborder il est difficile de parler de la beauté parce que la beauté est quelque chose qui est très difficile à définir mais il faut voir aussi que nous dans notre pays on a des zones qui sont très 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 belles et c'est une beauté qu'on ne peut pas contrôler mais à ce moment-là on devrait parler de l'esthétique et on pourrait avoir un débat à savoir est-ce que cela et ce genre de beauté est lié proprement dit à la nature est-ce que c'est lié à la nature parce qu'ensuite on peut prendre l'effet écologique qui nous permet de dire que lorsqu'on met en place un barrage par rapport à une rivière quelque part on détruit la vie dans l'océan parce que cela veut dire qu'on prend les crues des eaux des rivières et on les bloque on les bloque en amont et on les empêche d'arriver jusqu'à la mer donc on est en train de niveler les rivières donc il n'y a plus les crues au printemps et donc il y a de moins en moins de poissons qui sont générés donc d'une certaine manière là on interprète mal la nature on met des barrières au lieu d'interpréter de comprendre la nature on ne comprend pas bien le rôle de la rivière le rôle naturel de la rivière qui est dirigé d'aller jusqu'à la mer et là c'est une autre façon de détruire la nature c'est par exemple comment on peut on peut jouer avec des pistolets on accepte que les gens jouent avec des pistolets même des enfants jouent avec ou on peut lancer des bombes sur des personnes et ça c'est acceptable mais si quelqu'un tire sur un enfant par exemple il s'agit de dégâts collatéraux c'est la même chose lorsqu'on monte un barrage près d'une rivière vous avez beaucoup de vie qui ne voit pas le jour à cause de cela mais on dit que ce sont des dommages collatéraux mais si en tant que personne vous portez atteinte à la nature cela devient plus personnel et à ce moment-là c'est comme si on rentrait dans une approche très aliénée que de détruire la nature on détruit la nature et en disant ah on fait passer cela pour des dégâts collatéraux et parfois la destruction est bien plus extensive si on détruit de cette façon-là c'est pour ça que je parle d'illettrisme et de lettrisme si je traduis littéralement il faut que nous comprenions les systèmes complexes qui existent en arrière-fond derrière la nature et lorsque j'ai réalisé ce film nous avons filmé par exemple des oeufs qui étaient en train de noyer les oies avaient pendu des oeufs et nous on savait que si on ne sauvait pas ces oeufs si on ne prenait pas des centaines d'oeufs il y avait des centaines de vies qui n'allaient plus voir le jour mais on ne pouvait pas les sauver on n'aurait pas su on a filmé ces oeufs qui étaient en train de sombrer dans les eaux mais les gens n'ont pas compris que si nous avions sauvé les oeufs ce n'est pas pour autant qu'on aurait été en train de sauver proprement dit les oeufs véritablement parce qu'un oeuf est comme un fruit un oeuf est un fruit de la vallée qui est en train de se noyer donc c'est comme si on coupait un arbre et un pommier et si on gardait les pommes en définitive on ne sauverait rien parce que les pommes ne pourraient pas être reproduites l'année d'après parce qu'on aurait coupé l'arbre donc c'est ce genre de notion c'est cette approche aliénée que nous mettons en place de plus en plus c'est comme par exemple pour les petits pour certains animaux ou pour les bébés on ne leur permet pas d'évoluer dans leur environnement naturel et donc on bafoue la nature parole à Émilie H qui la demande je voudrais savoir André ça a réussi quand vous avez demandé à ce qu'on éteigne toutes les lumières il y avait des astronomes qui avaient demandé ça aussi d'éteindre toutes les lumières de la ville parce qu'on sait évidemment le parasitage du spectacle du ciel quand toutes les lumières des villes de la ville sont allumées ça a marché c'était beau c'était en 99 je crois vous avez fait ça belle idée je vous remercie c'était en 2006 en fin de compte je l'ai demandé d'abord en 99 mais il a fallu que je reformule la demande plusieurs fois avant que tout le monde n'éteigne les lumières l'idée était de dire que les êtres humains vivent sous les astres depuis le début du monde et on m'a demandé disant j'ai dit tout le monde les astronomes nous avons tous une relation avec le ciel et nous sommes en train de vivre nous sur terre et pourtant nous ne sommes pas reliés à l'espace au ciel et donc j'ai demandé à tout le monde d'éteindre leur lumière dans la ville et puis j'ai fait venir un astronome et je lui ai demandé de parler des astres de parler du ciel de nuit et d'expliquer l'univers de ce point de vue là et cela a été très intéressant parce que quand toutes les lumières ont été éteintes le bruit de la ville a baissé d'environ 50 décibels le bruit de la ville a changé totalement tout le monde a commencé à chuchoter c'était très beau et il y avait des nuages entre guillemets sur l'horizon parce qu'on a dû fixer la date on a fixé la date de façon artificielle donc et puis on s'est on s'est rendu compte quand même que c'était une expérience formidable et très intéressante et je pense que cela aussi devrait être sur la table lorsqu'on parle des droits des droits de l'homme je pense que c'est le droit de l'homme je pense que les gens qui grandissent les enfants qui grandissent devraient avoir le droit d'accéder à ce ciel de nuit ce ciel naturel au moins 10 fois par an et je pense aussi qu'on devrait déplacer la ville s'il y a un grand événement qui a lieu dans le ciel de nuit tel que des éclipses donc c'est quelque chose qui a fonctionné d'une certaine manière ça a très bien marché mais il y a eu un problème c'est que tout le monde a décidé de prendre leur voiture et de sortir lorsque nous avons fait ceci je ne sais pas pourquoi j'ai aucune idée mais les gens ils voulaient prendre leur bagnole et aller se promener et bien sûr ils ne pouvaient pas éteindre les phares de leur voiture donc ça a un peu gâché les choses oui je voulais rebondir sur ce que vous racontiez à propos de ces barrages parce que là aussi je trouve que c'est un problème passionnant puisqu'en fait ils posent la question de nos choix technologiques et politiques à propos des différentes décisions qu'on a pu prendre depuis maintenant trois siècles concernant l'ensemble des différentes décisions qui ont amené finalement à cette crise écologique et le fait à chaque fois de se rappeler que le barrage est le résultat d'un choix qui a été fait un choix ça ne veut pas dire que c'est forcément un choix qui a été qui a concerté la population concernée ça peut être aussi un choix qui est un petit peu imposé enfin qui a résulté d'un conflit et dont une partie a gagné mais de se rappeler que l'ensemble de la situation dans laquelle on est des choix techniques et politiques qui sont les nôtres sont encore ont une histoire le pétrole est un choix à un moment donné qu'on aurait pu ne pas faire la voiture est un choix technique à un moment qu'on aurait pu ne pas faire qui a d'ailleurs comme vous le savez par exemple aux Etats-Unis détruit l'ensemble du chemin de fer qui était très développé là-bas voilà et le fait je pense d'avoir une histoire de ces différents choix qui ont amené à cette crise écologique peut nous donner une certaine prise sur ces questions aussi en se disant que si c'est un choix on peut en faire d'autres aussi juste j'aimerais vous demander quand vous parlez de choix qu'on aurait pu ne pas faire est-ce qu'il ne faut pas quand même tenir compte comme s'il y avait un choix libre et éclairé possible est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de deux choses dont notamment ce qu'on appelle l'effet de cliquet dans le progrès technologique c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on a produit une technologie comme la voiture ou par exemple moi j'ai travaillé sur ces questions sur les drones parce qu'en fait ma spécialité c'est plutôt le droit de la guerre mais une fois qu'on a produit une voiture ou des drones et qu'on voit que ça marche et que ça présente un avantage c'est très dur de s'en passer ensuite là vous avez tous un téléphone portable il y a 15 ans vous ne l'aviez pas et pourtant vous trouveriez inadmissible de vous passer de vos téléphones portables aujourd'hui c'est l'effet de cliquer autrement dit il n'y a pas d'effet retour et puis le deuxième facteur peut-être qui limiterait ce choix qu'on aurait pu ne pas faire c'est tout simplement la pression des industries et l'intérêt commercial et tout le marketing et toute la publicité etc. pour nous vendre des produits dont on n'a pas forcément besoin donc oui la voiture est peut-être un choix qu'on aurait pu ne pas faire mais dans quelle mesure c'est pas faire de l'histoire fiction et penser à une hypothèse qui en réalité n'est pas crédible que d'imaginer qu'on aurait pu passer à côté de la voiture et bien je ne suis pas d'accord et bien c'est très bien je ne suis pas d'accord au sens où ce n'est pas de l'histoire fiction en fait ce que j'aurais peut-être dû faire pour éclaircir mon propos j'aurais dû vous dire avec quoi je pensais cette affaire là c'est un livre qui est paru récemment et dont certains d'entre vous ont certainement peut-être déjà fait la lecture qui est un livre d'un historien d'environnement français qui s'appelle Jean-Baptiste Frézot ce qui est venu je crois à la Villa Gilet d'ailleurs qui a écrit un très très beau livre d'histoire de l'environnement qui s'appelle l'apocalypse joyeuse et qui revient justement sur les choix qui ont été faits en France technologique notamment celui du pétrole et il montre très bien que ce choix là le fait de si on n'avait pas fait ce choix là c'était pas opposé évidemment de manière un petit peu caricaturale le mauvais choix les méchants et puis les bons mais qu'il a résulté en effet là vous avez bien sûr raison d'une bataille d'une bataille très longue d'industriels qui ont vu un intérêt et d'autres personnes qui ont pu au contraire y voir un désintérêt mais ce qu'il rappelle également c'est que ce choix là par rapport à cet effet cliqué dont vous parliez à savoir oui mais bon comment on peut se passer du pétrole ça serait quand même on peut pas enfin je veux dire c'est une question tout à fait il me semble légitime mais ce qu'il montre par ailleurs c'est que ce choix là n'est pas un choix qui n'apporte que des que des bons effets et des effets positifs pour tout le monde mais qu'il s'est fait dans des conditions très compliquées qu'il a demandé énormément de enfin il y a eu énormément de pertes industrielles pour les mettre en place qu'il y a eu énormément de personnes qui étaient contre enfin ça s'est pas du tout fait en disant parce que c'était le meilleur choix possible au moment même où il a été fait alors que voilà le pétrole avait été découvert je crois quasiment un siècle avant qu'on l'ait mis en place il n'avait pas été justement il n'avait pas été choisi qu'on avait déjà découvert précédemment les éoliennes mais que bon voilà de se rappeler d'avoir une mémoire historique de ces choix là me semble quand même oui c'est vrai mais dans quelle mesure ces choix sont-ils vraiment nationaux quand on dit la France a fait le choix du pétrole elle aurait pu ne pas le faire autrement dit c'est justement le propre des questions d'éthique environnementale ces cas n'ont pas de frontières mais il y a aussi une pression globale on est dans un monde à une époque extrêmement mondialisée c'est à dire où les nations sont extrêmement interdépendantes ont une interdépendance les unes à l'égard des autres si la France n'avait pas fait le choix du pétrole et que tous ses voisins l'avaient fait comment la France aurait-elle pu continuer à avoir des relations avec ses voisins au bout d'un moment c'est ce que je veux dire c'est que c'est des décisions qui sont forcément globales qui peuvent pas être un état peut pas décider de ne pas choisir le pétrole de la même manière que si on veut faire des progrès en matière écologique c'est à l'échelle globale que ça va se faire même s'il y a des exemples qui peuvent se faire à l'échelle nationale pour qu'il y ait un impact et aussi parce que tout est interrelié notamment pour diminuer notre consommation de pétrole il faut que ce soit des choix globaux c'est pas juste un état lui-même qui va pouvoir comme s'il était isolé du reste notamment en Europe d'ailleurs où les relations sont très étroites se retirer du système en quelque sorte Andrie, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur votre thèse sur votre théorie sur comment est-ce que nous pouvons faire arrêter ce cycle comment est-ce que nous pouvons changer de paradigme vous avez parlé par exemple de comment on pourrait arrêter certaines choses oui, j'ai une théorie j'ai une théorie que j'ai développée sur ce sujet sur ce thème parce que j'ai commencé à m'interroger à me demander comment est-ce qu'une solution peut devenir un problème parce que vous voyez on a résolu le problème en 85 au niveau de l'énergie en Islande et ensuite c'est devenu un très gros problème pour les ingénieurs parce que les ingénieurs qui avaient résolu les problèmes énergétiques tout d'un coup ils allaient se retrouver au chômage et c'est pour cela qu'on a vu tous les cycles que j'ai commencé à décrire et j'ai une théorie et j'espère que vous êtes tous prêts à entendre cette théorie c'est une explication de pourquoi les pyramides en Égypte pourquoi il y en a trois est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait pourquoi il y a trois pyramides en Égypte alors moi j'ai effectué une espèce d'étude et puis je formule donc une hypothèse moi je parie que si je regarde les pyramides je parie qu'il y a trois pyramides simplement parce qu'on ne peut pas construire ou faire construire une seule pyramide parce que si on décide de faire construire une pyramide et si vous avez 40 000 personnes qui travaillent pendant 40 ans afin de construire une pyramide forcément vous ne pouvez pas vous arrêter parce que toute votre économie tourne autour de la construction des pyramides la mentalité des gens le savoir-faire des gens l'expertise les connaissances tout le système toute la machine toute la machine économique tourne autour de la construction des pyramides de la supply line jusqu'aux ingénieurs les plus supérieurs jusqu'à ceux qui frappent les esclaves et ce ne sont pas uniquement des esclaves blancs parce qu'il y en a d'autres à l'époque qui étaient moins chers que les esclaves blancs et une fois que vous avez fini la première pyramide peu importe ce que veut le pharaon cela va de soi qu'il va falloir construire une autre pyramide puisque vous avez cette machine de guerre entre guillemets qui existe et après avoir construit deux pyramides en 80 ans bien sûr à ce moment-là plus personne ne posait la question quid de la prochaine pyramide c'était une évidence il fallait en construire une troisième et c'est seulement suite à la construction de la troisième pyramide que certaines personnes ont commencé à se gratter la tête en se disant mais on va faire quoi maintenant on va faire la quatrième puis la cinquième puis la sixième pyramide est-ce que ça peut vraiment continuer et puis tout d'un coup quelqu'un a peut-être entendu qu'en Grèce ils ne construisaient plus de pyramides au contraire ils creusaient des trous dans le sol et ils écoutaient et regardaient des pièces de théâtre et ils mangeaient du pain et ils buvaient du vin et puis peut-être que quelqu'un tout d'un coup a dit mais qu'est-ce que vous faites avec les morts et ils ont dit on les enterre dans un trou et peut-être que quelqu'un a dit ah qu'est-ce que c'est innovateur et donc on n'a plus besoin de travailler pendant 40 ans pour enterrer une seule personne et vous voyez j'ai l'impression ce n'est qu'une métaphore mais j'ai l'impression qu'on reproduit du non-sens on détruit notre économie notre culture on détruit tout au fur et à mesure et c'est comme si on ne peut pas s'en empêcher on n'arrive pas à quitter ce cycle ce cycle vicieux parfois on se heurte contre un mur et je pense que l'histoire nous montre qu'il est très très rare que nous devenions sages et on devient sages souvent quand on se heurte contre le mur et vous allez peut-être vous poser la question où est-ce que nous en sommes au niveau de la phase industrielle du monde moderne par rapport aux pyramides et si vous regardez les plans des industries mondiales et de leur vision de l'avenir la majorité de ces industries elles disent on va doubler ou tripler nos quotas nos quantités ou notre production de matières premières que ce soit l'acier, le bois ou l'alumine ils vont tripler leur production dans les 30 ans qui viennent donc nous venons de finir la première pyramide tout à fait mais il n'y a plus la place sur Terre pour 3 pyramides de plus alors on peut on peut peut-être prendre un exemple pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste sur national pas national il y a là encore un exemple que vous offrez dans votre ouvrage Émilie H qui est la décision à la suite de de ce qui s'est passé à Copenhague donc c'est la rencontre de Cochabamba et puis surtout cette décision est extrêmement étonnante et qui complexifie tout c'est de la part des Boliviens de dire bon on a énormément de matières premières dans le sol on ne va pas y toucher simplement attention si on n'y touche pas on a besoin de thunes et donc il va y avoir peut-être une petite indemnité universelle c'est ça à peu près non ? j'ai pas trahi l'initiative alors c'est c'est pas en Bolivie c'est en Équateur pardon oui Équateur mais c'est pas très loin oui je pensais exactement à cet exemple là en fait en vous écoutant parce que c'est c'est une grosse question cette question de savoir effectivement oui mais alors bon d'accord la France aurait pas fait ce choix du pétrole mais bon celui d'à côté l'aurait fait et donc bon il aurait pris 50 ans de retard en gros sur les autres et puis ça serait passé de la même façon j'avoue que je voilà je suspendrai ma position là-dessus en ce sens que on peut se dire ça on peut se dire aussi que peut-être que si la France ou les Etats-Unis n'avaient pas fait ce choix là ça aurait eu aussi peut-être des conséquences sur les autres pays donc je trouve que c'est très difficile en fait de revenir sur l'histoire passée mais je suis pas sûre qu'on puisse trop vite se dire qu'on avait pas le choix et concernant effectivement le fait que je vous rejoins tout à fait c'est évident que la crise écologique est un problème qui se joue au niveau mondial par définition mais de la même façon je suis beaucoup plus pessimiste d'une certaine manière sur des décisions prises de manière globale à un grand niveau que sur par rapport à ce qu'on voit qui sont souvent des décisions très pauvres l'échec de Copenhague est un exemple parmi d'autres que en effet par des projets de fait locaux qui en tant que tels sont absolument un peu ridicules par rapport à l'échelle du problème mais qui pour autant arrivent à faire un peu prise différemment sur cette question là alors ce projet là pour ceux qui l'ont peut-être pas en mémoire il s'appelle le projet ITT Yasuni et il a été effectivement présenté maintenant depuis quelques années en Équateur et ce projet là en fait concerne le fait par ce gouvernement de proposer de ne pas exploiter une partie pas toute mais une partie de ces réserves pétrolières qui se situent dans la forêt amazonienne qui est dans leur territoire et effectivement en échange du fait de ne pas utiliser ces ressources pétrolières ils exigent une compensation internationale une compensation financière internationale alors c'est pareil je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce projet il y a eu beaucoup de réflexions qui en ont découlé beaucoup de personnes ont souligné la nouveauté aussi de ce genre de proposition parce que concrètement c'est la question écologique quand même un des problèmes qui se pose c'est de savoir comment y répondre quoi proposer et celui-ci était tout à fait novateur en ce sens d'autres ont plutôt critiqué ce projet en se disant en le présentant un peu comme une forme de chantage en disant ah bah oui mais alors si ça commence comme ça jusqu'où on va je trouve que cette façon d'y répondre a un petit peu de mauvaise foi aussi en ce sens que c'est toujours le problème de l'appel d'air oui enfin bon en attendant pour l'instant il n'y a que ce projet là il n'est même pas mis en place on peut peut-être commencer par voir si ça va fonctionner et à quoi ça va servir après le problème c'est qu'on a malheureusement pour l'instant peu d'exemples peu de propositions politiques réussies sur ces questions là même si celle-là me semble particulièrement intéressante où s'en est pour l'aluminium l'aluminium en Islande où s'en est micro s'il vous plaît et bien la crise financière nous a sauvés pendant quelques temps parce qu'ils viennent de doubler la production d'énergie en Islande et ils allaient construire deux autres fourneaux fourneaux pardon mais je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'un haut fourneau mais en fait un haut fourneau d'aluminium utilise la même énergie qu'un million de personnes et donc il fallait développer de l'énergie qui pouvait servir un million de personnes dans le cadre d'un plan à quatre ans et ensuite il fallait développer des hauts fourneaux pour alimenter deux millions de plus donc ça aurait complètement détruit l'Islande si on avait construit plus parce que l'infrastructure était telle que c'était une machine qui s'emballait qu'on ne pouvait pas arrêter donc en fait on veut tripler la taille de cette industrie dans quelques années donc deux millions de tonnes suffiraient pour détruire l'Islande mais en fait ils vont augmenter jusqu'à 50 millions de tonnes selon l'industrie donc dans les années à venir donc cette demande va prévaloir à mon sens et c'était très intéressant de vous entendre par rapport à l'Équateur il me semble parce que quelqu'un était en train de féliciter la Norvège pour avoir été si intelligente d'avoir un fonds pour le pétrole donc ne pas utiliser de cet argent mais de pomper le pétrole et de vendre ce pétrole mais ensuite acheter des parts dans une économie qui est basée sur le pétrole tout en sachant qu'il va y avoir le peak oil dans une quarantaine d'années donc ça c'était le plan et quelle est la valeur de cette participation dans cette économie s'il n'y a plus de pétrole à la fin donc moi j'ai dit que s'ils étaient vraiment si intelligents que cela ils auraient su que le pétrole serait plus valable ou aurait plus de valeur à l'avenir que ses parts ou ses actions donc d'un point de vue économique il aurait suffi de repomper le pétrole dans la terre et de garder ce pétrole pendant une quarantaine d'années pour attendre que le prix du pétrole augmente donc et même les personnes les plus intelligentes utilisent et épuisent nos ressources en pétrole et le problème c'est que nous créons des infrastructures très vulnérables qui dépendent du pétrole entièrement et ensuite nous allons appauvrir toutes les ressources et le problème c'est qu'on ne comprend pas que nous ne sommes pas 70% composés d'eau nous sommes composés de 95% de pétrole donc tout ce que l'on mange tout ce que l'on mange est basé sur notre économie qui est basée sur le pétrole et la transition vers une économie qui n'est pas basée sur le pétrole est très douloureuse évidemment oui c'était juste pour poursuivre très brièvement la discussion avec Émilie sur l'importance des niveaux locaux et globaux je partage vraiment votre scepticisme sur le niveau global on voit bien que ça n'avance pas non seulement avec Copenhague mais aussi Kyoto et le recul de certains pays comme le Canada par exemple avec le gouvernement de Stephen Harper qui est vraiment problématique de ce point de vue mais je dirais pour relativiser un peu que les projets locaux dépendent aussi considérablement du poids des états et ce poids des états peut être soit absolu soit relatif le poids absolu des états c'est par exemple les états unis si les états unis font quelque chose oui si il y a x années les états unis avaient fait le choix de ne pas n'avaient pas fait le choix du pétrole pardon ça aurait pu avoir un impact différent que si c'était la France en question parce que là c'est ce qu'on appelle les états qui sont porteurs de normes et donc ça ce serait le poids absolu des états et puis le poids relatif c'est les états on pourrait dire qui ont une sorte de monopole sur certaines ressources si eux décident de se comporter d'une manière particulière à l'égard de ces ressources on peut penser à l'OPEC à l'égard du pétrole on peut penser à certaines ressources minières en Afrique par exemple ou en Chine ça peut avoir un poids considérable à l'échelle mondiale mais tout dépend comme toujours mais c'est parce qu'en théorie des relations internationales je suis très réaliste donc ça veut dire que tout dépend des rapports de force selon moi entre états et donc oui c'est pas seulement les projets nationaux c'est les projets nationaux selon le poids des nations en question je voudrais juste faire une remarque qui va dans le sens puis j'avais une question en fait à poser à mon voisin il faut faire les deux oui c'est pour ça qu'en fait tout à l'heure je disais que les critiques à l'égard de ce projet qui pouvaient dire ah oui mais alors c'est la porte ouverte à des tonnes de chantage de toutes formes de pays qui va dire ah bah alors moi j'utilise pas ça et puis alors vous allez me donner plein de sous etc me semblait en l'état actuel des choses en tout cas vraiment de mauvaise foi en ce sens que justement le problème qui était posé par ce projet c'était de savoir s'il avait un état assez fort pour pouvoir le mettre en place et le conserver jusqu'au bout et c'était pas certain et qu'il y avait on se rendait compte maintenant que le projet commençait un petit peu à avoir quelques années de personnes qui s'y sont intéressées le plus près s'il va fonctionner s'il va pouvoir marcher donc voilà je voulais juste me permettre de faire cette remarque en fait j'avais une question à vous poser puisque vous reparlez de cette crise financière qu'on a tous traversé dans laquelle on est encore tous dedans et moi j'ai une admiration absolue pour l'Islande et la leçon de démocratie qu'elle nous a donnée à l'égard de cette crise financière et je me demandais dans quelle mesure le type de politique qui s'était mis en place suite à cette crise financière avait modifié ou pas la donne en matière de politique écologique est-ce que ça avait eu un effet aussi de démocratisation encore plus fort sur cette question là est-ce que ça avait modifié un certain nombre de choix qui étaient faits ou il n'y avait pas forcément eu de lien entre les deux et bien la cause dans l'espace de 4 ans en Norvège je pense qu'ils font la même chose en 40 ans parce que lorsqu'il n'y aura plus de pétrole je pense que la Norvège serait très faible au niveau de l'infrastructure en Norvège alors ce qui s'est passé c'est que depuis la base donc que la société civile a réussi à pousser donc pour défendre les questions environnementales donc nous avons pu protéger donc des sites très naturels en termes de biodiversité des sites de grande valeur écologique et des sites absolument magnifiques donc de beauté naturelle donc nous avons pu le faire et nous savons très bien que l'énergie est de plus en plus rare dans le monde et on sait qu'on va droit dans le mur et il est intéressant de noter que la société civile même si bon et ça me ramène à la question de l'aluminium et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux locaux mes grands-parents donc étaient explorataires sur la calotte glaciaire donc ils sont allés sur une expédition pendant quelques semaines pour prendre les premières mesures de la neige qui étaient tombées et comment la calotte glaciaire interagit avec la météorologie et le climat et donc nous avons 60 années de données et si on projette ces données dans l'avenir donc cette calotte glaciaire va disparaître mon grand-père avait 90 ans la semaine dernière pardon et dans l'espace de sa vie ou dans l'espace de la vie de quelqu'un qui naît aujourd'hui donc il n'y aura plus de calotte glaciaire et cette calotte glaciaire passe d'un niveau géologique donc c'était comme un rocher ou une montagne ou une vague ou un nuage et devient de plus en plus quelque chose qui se déplace qui se déplace de façon très très rapide et ce dans l'espace de la vie d'un être humain et même si l'on le voit se passer devant nos yeux on essaie toujours de chercher du pétrole donc on veut trouver des gisements de pétrole comme la Norvège parce qu'on pense que c'est la solution rapide à cette crise financière mais ce n'est pas du tout le cas et on pense qu'on deviendra riche tout de suite et que tous nos problèmes se résoudront de jour au lendemain si on trouvait du pétrole donc dans notre société il y a cette utopie par rapport à ce qui est possible et aussi nous recherchons donc le passé aussi alors avant que Maïa reprenne les choses en main pour poursuivre donc l'organisation de notre réunion j'ai envie quand même de revenir aux animaux avec une petite question il y en a beaucoup que j'ai envie de vous poser des thèmes sur lesquels j'ai envie de vous lancer aussi Jean-Baptiste mais sur les modifications des frontières en particulier donc sur le distinguo encore une fois l'éminence de l'homme dans la hiérarchie des êtres ses singularités qui fait qu'il serait totalement exceptionnel avec sa conscience de soi avec la réflexivité ainsi de suite bref pour revenir quand même à la question des droits animaux est-ce qu'on peut considérer comme critère fort malgré les écoles dans le petit que sais-je que vous avez écrit qui est très bien fait sur l'éthique et les droits animaux il y en a un qui est fort de critères c'est la souffrance si on a la conscience de la souffrance de l'être en face de soi à l'évidence il devient un patient moral oui c'est du moins l'axiome de base de beaucoup de courants en éthique animale pas tous nécessairement parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas suffisant c'est pas suffisant de souffrir il faut aussi avoir certaines capacités cognitives pour être un patient moral patient moral étant celui qui a droit à notre considération morale c'est à dire ce qui implique mes devoirs à son égard et l'existence de droits pour lui alors par exemple quelqu'un comme Tom Regan va parler du fait d'être sujet d'une vie il dit il faut pas seulement être un être souffrant ayant la capacité de ressentir la souffrance mais aussi du plaisir ça va dans les deux sens il faut aussi avoir une vie qu'il va appeler pas biologique mais biographique c'est à dire avoir une forme de conscience de sa propre vie même si c'est pas la conscience au sens où on peut l'entendre dans un référentiel humain il y a une certaine capacité de projection d'avoir des projets même si c'est des projets très simples comme sortir dehors etc et ça limite les choses aux mammifères âgés de plus d'un an une limite qui peut sembler un petit peu arbitraire autrement dit oui la souffrance on s'entend est susceptible de fonder des droits mais dans d'autres courants de l'éthique animale il n'y a pas que la souffrance il y a aussi une approche intéressante c'est celle de Martha Nussbaum philosophe américaine qui enseigne la faculté de droit de l'université de Chicago et elle elle a ce qu'on appelle l'approche par les capacités mais qu'on appelle en anglais les capabilities et qu'elle a fait avec l'économiste Amartya Sen dans les années 80 en matière de droits humains qu'elle a ensuite dans les années 2000 appliqué aux droits animaux son approche est de dire il faut tout baser sur les capacités des animaux prenez l'exemple d'une poule une poule a des ailes elle a donc la capacité d'ouvrir ses ailes ça devrait lui donner le droit de le faire autrement dit on devrait en déduire du fait que la poule a des ailes qu'elle ne peut pas être dans une cage où elle ne peut pas étendre ses ailes ou volter un petit peu ce qui bannit d'emblée l'évage industriel ce droit là il n'est pas fondé sur la souffrance il est basé sur une capacité de la même manière les animaux qui sont grégaires c'est à dire qui vivent en groupe devraient avoir le droit d'être en groupe il faut donc bannir les hippopotames qui sont gardés seuls dans les cirques et trimballés partout et qui sont seuls et au sec alors que l'hippopotame est un animal aquatique et grégaire donc ça c'est basé sur la capacité donc c'est une autre manière de fonder de fonder les droits il y a la souffrance les capacités cognitives et puis les capacités en général mais comment est-ce que ça nous aide alors parce que l'on sait que les êtres humains donc ont du pouvoir ils savent très bien que les autres êtres humains vont souffrir en raison de leurs actions donc par exemple les directeurs de grandes multinationales ou des gouvernements qui prennent des décisions ils savent très bien qu'il va y avoir une souffrance donc il y a un lien entre la souffrance humaine et mine de rien ça n'empêche pas des catastrophes naturelles qui sont le fait des hommes dans le référentiel humain le fait de savoir qu'il y a de la souffrance humaine ne nous empêche pas de faire des actions qui vont causer de la souffrance néanmoins ça nous empêche de le faire intentionnellement c'est la doctrine du double effet depuis saint Thomas d'Aquin qui consiste à dire que tout acte a deux conséquences l'une qui est intentionnelle et l'autre qui ne l'est pas dans celle qui n'est pas intentionnelle il peut y avoir un dommage collatéral à condition qu'il soit proportionnel c'est à dire qu'il compense en quelque sorte qu'il soit compensé par le bénéfice obtenu en revanche dans celui qui est intentionnel il faut que l'intention soit droite recta intensio dit le la scolastique donc en latin ça veut dire il faut avoir une bonne intention cette bonne intention on l'a en ce qui concerne les humains ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de dommages collatéraux mais au moins on a la bonne intention le plus souvent de ne pas en faire ceux dans des situations de conflits armés par exemple mais c'est justement cette bonne intention qui manque à l'égard des animaux parce qu'on ne considère parce qu'on ne les prend pas au sérieux tout simplement on ne prend pas la question de la souffrance animale la question de leurs éventuels droits la question de nos devoirs à leur égard on ne les prend pas au sérieux donc je pense que même si dans la sphère humaine la conscience de causer de la souffrance ne nous empêche pas de la causer c'est pas dans les mêmes proportions et c'est toujours de manière collatérale alors qu'avec les humains parfois c'est intentionnel prenez l'exemple de la corrida c'est parfaitement intentionnel c'est pas une souffrance qui serait un dommage collatéral c'est quelque chose qui nous semblerait impossible dans la sphère humaine ou en tout cas qui serait d'emblée condamné alors que ce serait de la torture c'est pour ça que la torture est le droit en droit international des droits de l'homme qui est au noyau dur du DIDH droit international des droits de l'homme celui qui est le plus condamné alors que dans la sphère animale ça nous semble tout à fait acceptable quand là je cite l'exception à l'article 521.1 du code pénal il y a une tradition locale ininterrompue qui peut être invoquée autrement dit la corrida est quelque chose qui est légal à Nîmes mais qui ne l'est pas à Brest parce que ça fait longtemps qu'on le fait à Nîmes en théorie de l'argumentation ça s'appelle argumentum ad antiquitam c'est à dire un appel à la tradition or c'est évident que c'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis longtemps qu'on a raison de le faire c'est pas parce qu'on se mouchait dans les rideaux au 14ème siècle qu'on devrait le faire aujourd'hui et tous les progrès sociaux y compris le droit de vote des femmes se sont faits contre les traditions donc la tradition peut expliquer elle peut expliquer qu'on pratique encore l'excision par exemple mais elle ne peut pas justifier c'est deux choses différentes d'expliquer et de justifier micro s'il vous plaît pardon j'avais oublié mon micro alors je voudrais inviter Eric Barreté qui est professeur ou maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3 donc il est spécialiste dans les relations entre les êtres humains et les animaux donc il va réagir à ses propos il faut appuyer sur le bouton il faut que ce soit rouge si ce n'est pas rouge ça ne marche pas on n'entend pas du tout le roteur le roteur il faut appuyer sur le bouton il faut appuyer sur le bouton Il faut peut-être changer le micro. Voilà. Très bien. Oui, alors, je voulais intervenir sur deux points. Le premier point, c'était sur la notion de nature. On a beaucoup parlé, enfin, vous avez beaucoup parlé de nature dans ce débat. Et je crois que, du coup, cette notion de nature oscille sur trois aspects. Et qu'il faudrait peut-être expliciter un peu quelle est la notion de nature que vous voulez mettre en avant. Il me semble qu'il y a la notion de nature comme environnement autour de l'homme. Ce qui peut être aussi un spectacle, comme Émilie H. l'a dit. Ce qui peut être aussi, à ce moment-là, construit culturellement. Et puis, il y a la notion de nature comme écosystème dynamique, dont il a été fait question. Et puis, il y a la notion de nature comme, finalement, englobant les autres vivants. Et on oscille un peu sur ces trois notions de nature sans jamais préciser exactement, lorsqu'on parle, à quelle notion de nature on se réfère. Et ce qui est intéressant, je crois, il faudrait le préciser, c'est que, finalement, et ça rejoint là le titre de la conférence, eux et nous, quand on parle de la notion de nature, eux et nous, on se réfère évidemment aux autres vivants. Et l'Occident est finalement marqué depuis deux siècles par une espèce de sortie progressive des autres vivants de la nature. Il y a encore un siècle, disons 19e siècle, les Européens étaient persuadés qu'une bonne partie des populations humaines faisaient partie de la nature, qu'ils n'étaient pas civilisés, qu'ils n'étaient pas, c'étaient des êtres sauvages, et donc ils faisaient partie de la nature. On les a sortis de la nature. Nous sommes en train de le faire pour les animaux, et là, Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemer l'a dit en commençant, pour lui, l'éthique animale, ce n'est pas l'éthique environnementale, parce que, justement, il sort les animaux de la nature. Et je suis à peu près persuadé, donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, je suis à peu près persuadé que dans 50 ans, on le fera aussi pour les plantes. Quand on voit les premières recherches, enfin les recherches actuelles sur la sensibilité des plantes, par exemple, je pense qu'on ne pourra plus soutenir que les plantes sont dans une nature, et quand on parle nature, c'est une espèce d'arrière-fond indistinct qui entoure l'homme, et finalement, on y place un peu tout ce qui n'est pas nous. Et ce mouvement de sortie progressive de la nature nous oblige de plus en plus à préciser ce qu'est la nature pour nous. Et là, je pense à une phrase de Bruno Latour à propos des éléphants, disant, les éléphants ne vivent pas dans la nature, ils vivent dans leur société. Évidemment, ça change tout, ça renvoie déjà, alors on sort comme ça les éléphants de la nature, et puis ça repose la question, qu'est-ce que c'est la nature pour les éléphants ? Mais est-ce que là aussi, on ne retransforme pas cette nature qu'on laisse, qu'on met derrière les éléphants, en quelque chose d'indistinct que l'on ne hiérarchise pas assez, ou plutôt pas hiérarchisé, mais que l'on ne met pas assez en relief ? Donc ça, c'était ma première remarque. Puis deuxième remarque, à propos de ce qu'a dit Jean-Baptige en Gêneville-Vert, auquel j'adhère évidemment, c'est sur la notion d'humanisme. Je pense qu'il ne faudrait pas laisser croire aux gens que l'humanisme est forcément cartésien, et donc laisser croire aux gens que s'il se veut l'humanisme, ils ne peuvent pas prendre en compte les animaux. Cet humanisme-là, c'est un humanisme étriqué, c'est l'humanisme de Descartes, et puis c'est surtout l'humanisme qui s'est imposé à partir des années 30 dans tout le monde occidental, que l'on voit aussi bien en URSS, aux Etats-Unis, avec les grands travaux, les grands barrages, etc., puis la bombe atomique, le nucléaire, etc. C'est un humanisme très étriqué, qui implique une très violente maîtrise de la nature, et puis qui implique aussi une mise à l'écart de l'homme et une suprématie de l'homme extrêmement forte. Mais on a plein d'autres humanismes, je pense notamment à l'humanisme du XIXe siècle, incarné par des Victor Hugo, des Zola, des Michelet ou des Victor Schoelcher. Victor Schoelcher, justement, celui qui fait abolir l'esclavage en France en 1848, soutient à fond la première loi de protection animale en 1850. Et ces gens-là, et on le retrouve chez Victor Hugo, évidemment, il suffit de lire Les Misérables et la personnalité de Mgr Myriel, ces gens-là développent un humanisme qu'ils veulent élargi, qu'ils ne veulent pas anthropocentrer, qu'ils veulent absolument élargi. Et à Michelet, par exemple, lorsque Michelet écrit Le Peuple, justement, il inclut un chapitre sur les animaux, et le peuple pour lui, ce sont les gens qui souffrent. Et donc, il y a possibilité d'un autre humanisme. Il ne faudrait pas laisser croire que l'humanisme, c'est obligatoirement Descartes et compagnie. Exactement, et je terminerai avec ça, à propos du christianisme. Ça a été très à la mode, il y a une vingtaine d'années, de dire, notamment dans les milieux écologistes, de dire que le christianisme était foncièrement anthropocentré, anthropocentrique et foncièrement violent vis-à-vis de la nature. Mais en fait, dans le christianisme, on peut trouver tout et son contraire, et notamment, je pense à la phrase du Christ, « Aller prêcher à toutes les créatures, toutes les créatures », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Simplement, la tradition chrétienne, ensuite, l'a complètement mis de côté pour faire croire que le christianisme ne devait s'intéresser qu'aux hommes et s'adresser qu'aux hommes, mais on pourrait très bien avoir un christianisme totalement différent. C'est celui qui a incarné Saint-François d'Assise, par exemple. Oui, alors maintenant, vous allez réagir, Jean-Baptiste. Ah oui, alors merci, Eric, pour ces commentaires. Tout à fait d'accord avec vous sur, je pense que vous avez mis le doigt sur le problème de la définition de nature qui est au cœur de notre discussion et qui n'est pas du tout réglée. Moi, je n'ai pas de définition à proposer, puisque précisément, je ne travaille pas en éthique environnementale, ce qui est assez pratique. Donc oui, je pense que c'est impossible de produire une définition satisfaisante. C'est forcément relatif, c'est-à-dire que ça dépend du sujet dont on parle. Maintenant, trois réactions plus précises. Quand vous dites dans 50 ans, étendra-t-on le cercle de la considération morale, en tout cas, c'est comme ça que je comprends d'un point de vue éthique, aux plantes, la question des plantes. Autrement dit, est-ce que l'élargissement du cercle qui a commencé, je vous le rappelle, aux hommes blancs libres, et puis après, qui s'est tendu aux esclaves, dans l'Antiquité, petit à petit, très progressivement, très lentement, et puis après, aux femmes, et puis après, au XXe siècle, à certaines minorités. Et puis là, on commence à essayer de... Donc il y a bien un élargissement. On commence à essayer de passer la barrière de l'espèce. C'est la question du spécisme. Peut-on seulement passer la barrière de l'espèce ? Parce que tout ce progrès s'est fait à l'intérieur d'une même espèce. N'est-ce pas donc problématique d'aller en dehors ? Ça, c'est une limite très sérieuse, à mon avis. Mais bon, très sérieuse, et qui va à l'encontre de ceux qui font un parallèle entre la libération animale et l'abolition de l'esclavage. Parallèle, à mon avis, fallacieux. Mais bon, on pourra en discuter plus tard, si vous voulez. La question que je me pose à l'égard des plantes, c'est n'y a-t-il pas quand même une différence importante qui est l'histoire du système nerveux ? Autrement dit, si ce qui fonde la considération morale dans le cadre de l'éthique animale, c'est la capacité de souffrir, oui, on peut parler d'une sensibilité des plantes, dans le sens où, dans la forêt vierge, elles vont se tordre pour aller rechercher la lumière, dans le sens où les plantes carnivores, par exemple, ont des réflexes, etc. Il y a forcément une sensibilité, dans le sens où il y a réaction à des stimuli extérieurs, etc. Mais cette sensibilité implique-t-elle forcément présence d'intérêt ? Autrement dit, peut-on dire de la plante qu'elle a un intérêt à ne pas être coupée et mangée par nous, par exemple ? De la même manière qu'on peut dire de la vache qu'elle a un intérêt à ne pas être tuée et mangée par nous. Ça, ça me semble être une question limite qui se pose déjà à l'égard des insectes, puisque manger des insectes pourrait nous permettre de résoudre le problème de la famine dans le monde, qu'on a, nous, peuples occidentaux, un dégoût assez intuitif et spontané pour ces insectes, mais que n'ont pas d'autres peuples. Et ce serait, à mon avis, une bonne solution. Mais alors là, une fois de plus, dans le milieu de l'éthique animale, je me fais taper dessus par ceux qui sont plus radicaux que moi et qui disent, mon Dieu, vous recommandez de manger des insectes, c'est abominable. Pensez bien que ça aboutirait au génocide de plusieurs milliards, encore plus, parce qu'ils sont plus petits, il faudra en manger davantage, d'individus. Je considère que les intérêts des insectes ne sont pas les mêmes que les intérêts des animaux qu'on mange à l'heure actuelle. Et que donc, ce serait un moindre mal. Bon, passons. Deuxième remarque. Oui, alors il ne faut pas mélanger les insectes et puis les invertébrés. Non, non, je ne parle pas là des homards, par exemple. Si vous ébouillantez vivant votre homard, vous faites quelque chose d'incomparable avec le fait de manger une termite comme je l'ai fait au Bélise au mois d'août. C'est quand même pas pareil. C'est beaucoup moins bien. Alors, deuxième élément, les éléphants, cette remarque de Bruno Latour, les éléphants ne vivent pas dans la nature, ils vivent dans leur société. Ça me semble très important, puisqu'il faut comprendre que oui, il y a des sociétés animales. Autrement dit, que la notion de culture n'est pas propre à l'humain. Et ça, c'est une objection qu'on a beaucoup de la part d'humanistes français classiques comme Luc Ferry, par exemple, et qui vont tout le temps opposer le fait que oui, mais l'homme a une culture, comme si la culture allait fonder des droits. Déjà, tous les hommes n'en témoignent pas forcément, et pourtant, ils ont autant de droits que les autres. Mais il y a des cultures animales, il y a de la transmission chez l'animal, il y a des sociétés animales. Tout ça, les éthologues, les primatologues en particulier, peuvent en témoigner. Dernière remarque sur la question de l'humanisme qui n'est pas forcément cartésien. Oui, c'est vrai. Il peut aussi être qu'ancien, par exemple. C'est tout le sens du débat et de l'opposition entre Luc Ferry et Alain Renaud sur la corrida, par exemple. Alain Renaud, philosophe, les deux sont des philosophes français, Luc Ferry, vous le connaissez sans doute pour d'autres raisons. Alain Renaud, lui, défend la corrida en disant que c'est vraiment l'incarnation de l'humanisme et que c'est fabuleux, cet homme qui s'arrache de la nature parce que l'homme est un être d'antinature. Là-dessus, il est d'accord avec Ferry qui parle de l'homme-dieu. Là, on est en plein dans les caricatures humanistes habituelles. Mais Ferry va s'opposer à Alain Renaud et dire, attention, votre humanisme est cartésien parce qu'il ne tient pas compte de la souffrance animale, de la souffrance du taureau. Moi, je suis humaniste kantien parce que j'en tiens compte. Mais qu'est-ce que c'est tenir compte pour Kant de la souffrance ? Kant dit, les devoirs que nous avons l'impression d'avoir à l'égard des animaux sont en réalité des devoirs que nous avons à l'égard des hommes de manière indirecte. Autrement dit pour Kant, si je me retiens de frapper dans le chat, c'est parce qu'il ne faut pas donner un mauvais exemple à la société dans laquelle je vis qui pourrait ensuite être violente entre humains. Donc, c'est toujours finalement l'humain qui prime la souffrance animale. Elle n'est pas considérée pour elle-même. Elle est instrumentalisée. De la même manière, on pourrait faire le parallèle que ceux qui s'abstiennent de manger des animaux parce qu'ils croient en la réincarnation, comme c'était le cas de la métampsychose du Pythagore ou du bouddhisme, par exemple, qui est quand même assez sensible à ce genre d'objection. C'est aussi problématique parce que c'est toujours pour l'homme, ce n'est pas pour l'animal. Donc, oui, Hugo, Zola, Michelet, etc. Mais qu'est-ce que disait Michelet ? Est-ce que ce n'est pas lui, corrigez-moi si je me trompe, qui parlait justement de la compassion qu'on doit à nos frères inférieurs ? Cette expression de frères inférieurs, pour moi, reste problématique. Autrement dit, oui, il y a un humanisme qui est capable de compassion. Et aujourd'hui, la représentante majeure de cette sorte de troisième voie, c'est sans doute Elisabeth de Fontenay, qui survendique à la fois humaniste et défendant les droits des animaux. Mais, comme je le disais tout à l'heure dans mon petit texte introductif, ce qui me semble problématique, c'est que ça ne permet pas de rendre compte du fait que c'est un rapport de justice qu'il faudrait établir et non pas un rapport de compassion, pas un rapport de charité chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner aux animaux si on le souhaite. C'est quelque chose qui devrait s'exiger de la même manière que je dois ne pas être sexiste ou raciste pour les mêmes raisons, pour des raisons de discrimination dans le fond, pour des raisons de justice qui ne relèvent donc pas d'une compassion chrétienne. C'est pour ça que, même s'il y a un humanisme plus sympathique que l'humanisme cartésien, je pense qu'il se heurte toujours à des limites et à des objections assez fortes. Merci. Emine, est-ce que vous voudriez réagir par rapport à ce que nous avons entendu et par rapport à la définition de la nature ? Est-ce que nous avons besoin de définir la nature par rapport à la société ? Est-ce qu'il faut y inclure les insectes et les plantes ? J'ai essayé de faire quelques commentaires aux remarques intéressantes, très intéressantes, de Déric Barrette, concernant évidemment tout d'abord cette notion de nature et le fait qu'il y ait une vraie confusion très régulièrement au moment où on en parle. mais je crois qu'on pourrait dire quasiment la définition même de ce terme que d'être confus en ce sens qu'il me semble qu'il ne s'agit effectivement jamais d'un concept seulement descriptif, d'une réalité qui serait purement extérieure à nous mais que c'est toujours et d'ailleurs il a été utilisé comme vous le savez pas seulement en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler comme ça généralement les non-humains mais il a été également utilisé en ce qui concerne les femmes ou en ce qui concerne des esclaves ou des personnes de couleur pour les accepter du champ de la morale et en ce sens on pourrait considérer que la nature arrive souvent comme une forme de critère moral de jugement ou de disqualification de comportement des êtres et surtout un critère de répartition des êtres sur une échelle de valeur entre ceux qui relèvent à nouveau de la sphère morale et de la sphère politique et en ce sens j'aurais tendance à dire que cette crise écologique à laquelle nous sommes confrontés peut nous appeler à vraiment essayer de réfléchir de manière très forte sur ce concept et d'une sorte de manière la crise écologique c'est aussi la crise de ce concept et que ça c'est une bonne chose si jamais il y a une bonne chose dans cette crise environnementale et alors je me permettrais juste de faire un point de rajouter peut-être un troisième type d'humanisme mais je ne sais pas si voilà j'avais envie parce qu'il y a cet humanisme kantien en effet je suis d'accord et Jean-Baptiste en a très bien parlé mais je pense que c'est important également et ça rejoindra un peu vos deux propos de se rappeler qu'on a un double héritage on parle toujours de cet héritage cartésien mais vous savez très bien qu'on a un autre papa en Europe et notamment en France qui s'appelle Montaigne et que quand même d'une certaine manière je ne connais pas l'histoire de ce glissement de sens mais l'humanisme au départ c'était celui de la Renaissance ce n'est pas du tout un humanisme à Descartes ou à Lacan et l'humanisme de la Renaissance c'était une liberté de pensée qui n'avait quasiment jamais existé de cet ordre là avec une tolérance religieuse et politique absolument exceptionnelle et il y a un je ne sais plus si l'historien ou philosophe anglais qui s'appelle Toulmin qui a écrit un livre absolument remarquable il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années qui s'appelle Cosmopolis dans lequel en fait il avance la thèse suivante qui est assez étonnante mais qui a une façon de rentrer dans cette question un petit peu différente qui nous dit en fait que cette fameuse révolution quand on cherche à définir la modernité on a toujours un problème de datation oui bon alors est-ce que c'est la fin du 16e, 17e siècle ça peut être un peu le 18e siècle on est toujours un peu voilà le commencement c'est toujours compliqué et lui nous dit qu'effectivement il considère que généralement finalement il considère que c'est le grand siècle c'est le 17e siècle c'est le début de la révolution industrielle c'est en philosophie politique le léviathan de Hobbes qui ouvre à la théorie de l'état comme ça n'avait jamais été fait etc etc et la thèse de Toumine est la suivante à savoir qu'en fait la révolution culturelle intellectuelle scientifique philosophique en fait a eu lieu au 16e siècle avec des montagnes avec des galilées et que le 17e siècle il le présente comme une contre-révolution qui viendrait refermer des choses qui avaient été ouvertes à cette époque là à savoir que par rapport effectivement à l'incroyable ouverture d'esprit de montagnes concernant les animaux qui parlent aussi des rapports de justice à leur égard Descartes arrive et pour plein de raisons différentes va élaborer son dualisme métaphysique et avec les conséquences que l'on sait en ce qui concerne les animaux mais c'est également le cas en ce qui concerne la théorie politique avec Hobbes qui referme un certain nombre de choses et c'est le cas aussi avec Copernic qui vient mais qui reprend ce qui avait été fait par Galilée donc c'est assez incroyable de changer un peu de façon de relire notre histoire à nouveau je reviens à cette affaire d'histoire mais qui me semble toujours essentielle je crois pour traiter de ces questions et y réfléchir Andrie est-ce que vous voudriez réagir très rapidement comme ça on aura un peu de temps pour les questions du public aussi je vous en prie oui alors cette question des droits animaux je dois dire que c'est aussi une question qui est très très intéressante et la discussion a été très intéressante et votre discussion est une discussion aussi très radicale et en même temps je pense que c'est quelque chose de très moderne parce que là d'où je viens là d'où je viens vous ne pouvez rien manger à part les animaux c'est comme ça qu'on fait les choses traditionnellement nous par exemple il y a l'herbe qui pousse mais nous n'avons pas de blé nous n'avons pas de carottes avant le 19ème siècle nous n'avions pas de pommes de terre donc toutes les choses que nous pouvions manger c'était des animaux il fallait convertir l'herbe en animaux en quelque sorte et donc ceci me mène vers l'analyse qui est de dire que parfois il faut focaliser sur la question pratique donc toute l'idée que nous sommes en train d'aborder tourne autour d'une infrastructure moderne nous parlons de la société moderne une société très avancée qui a la possibilité de faire des choix et donc c'est une société très moderne qui fait des choix parce que nous nous n'aurions pas pu avoir ces discussions en Islande par exemple en 1850 on aurait pu parler de comment traiter les animaux et de comment les tuer éthiquement sans les torturer mais cette question quant à savoir s'il faut cesser de les tuer ou pas cela n'aurait pas pu avoir lieu chez nous une fois j'ai discuté avec une femme grecque et elle elle parlait des tueries qui avaient lieu en Groenland où ils tuent les animaux puisqu'ils n'ont même pas d'herbe donc ils n'avaient même pas de bétail sur leur sol et donc je lui ai demandé mais pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas de légumes et elle disait par exemple la salade constituée des icebergs c'est un jeu de mots la salade constituée des huits de la glace et ce que j'essaie de dire c'est que nous nous devons traiter avec notre infrastructure moderne nous devons parfois prendre des décisions très rationnelles et en même temps nous ne sommes pas en train d'analyser notre économie notre monde afin de garantir notre survie au jour le jour donc moi de temps en temps je me dis que nous ne nous comportons pas non plus comme il faudrait afin de protéger les infrastructures nos infrastructures à l'avenir parce que l'infrastructure dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle est driveée vraiment par les énergies par les ressources par le pétrole donc nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir cette abondance de blé de riz et tous ces autres produits qui sont importés chez nous et qui nous permettent de tenir ces raisonnements mais encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure je veux juste dire que je m'interroge je ne sais pas si on peut être radical à moitié pour moi ça me paraît difficile d'être à moitié radical moi il me faudra un mois pour vraiment réfléchir à tout ce que vous venez de dire pour voir jusqu'où on peut pousser la chose pour que cela devienne radical à 100% et lorsque je pense à toutes ces questions je me dis si je devais prendre ces décisions dans ma propre vie ce serait encore basé sur les dommages collatéraux pour les animaux cela engendrerait des dommages collatéraux pour les animaux en bref si vous voulez bien parce qu'on a d'autres questions je suis tout à fait d'accord mais je pense que la réponse qu'on peut faire c'est quand on peut il faut le faire autrement dit l'idée de devenir végétarien ou d'inciter les gens à l'être elle ne s'applique pas forcément à tous les peuples non seulement en Islande au Groenland au Canada en Sibérie etc mais aussi tous les peuples en Afrique notamment que j'ai pu rencontrer qui vivent de l'élevage et qui disparaîtraient totalement si leur troupeau de 10 caprins disparaissaient avec eux donc ça c'est pas du tout possible en tout cas peut-être certains ont une approche un peu plus radicale et pensent veganiser la planète c'est pas du tout mon but mon but consiste à dire simplement quand dans nos vies occidentales on a le luxe d'avoir le choix et de pouvoir réduire notre consommation de viande je dis même pas d'abolir je dis réduire parce que je pense que dire réduire peut avoir davantage d'impact que de dire abolir ça fait peur donc quand on a le choix autrement dit quand on peut il faut le faire alors il y a avec vous des élèves d'un lycée d'un lycée Claude Bernard qui sont là dans la salle on va donc les solliciter pour poser des questions petit rappel d'ailleurs Claude Bernard avait une épouse on sait bien sûr tous les travaux expérimentaux parfois extrêmement cruels sur les animaux et son épouse a été l'une des promotrices les plus féroces allez je vais dire comme ça pour la création d'une société de protection des animaux voilà alors où sont les amis du lycée Claude Bernard donc bonsoir je me présente je m'appelle Méline donc j'aimerais revenir en fait sur tout à l'heure vous parliez d'éthique animale et plus précisément vous parliez d'attribuer des droits plus fondamentaux à l'animal et donc moi je me demandais justement où s'arrêter enfin au final imposer aller jusqu'à comment dire quelle limite imposer justement à ces droits justement aussi je me demandais si vraiment il devait y avoir une justice rendue à l'animal dans ce cas là je pense que il faudrait faire ça équitablement et mettre en oeuvre cela pour tous les animaux parlez bien devant le micro excusez-moi donc c'est à dire arrêter leur domestication leur esclavage leur consommation et contrecarrer au final l'évolution l'évolution même du confort humain et je me demandais justement si on pouvait enfin si on pouvait envisager de leur attribuer des droits plus fondamentaux sans au final enfin justement est-ce que ça mettrait pas l'homme en péril au final oui alors il y a trois questions en une je ne sais pas si je vais réussir à tout répondre de manière extrêmement limitée il faut être court très court en grosso modo le problème que vous soulevez qui est très intéressant c'est celui de la stratégie et c'est celui du débat entre welfareisme et abolitionnisme les abolitionnistes étant ceux qui ont l'objectif de vouloir abolir toute exploitation animale parce que c'est l'exploitation qui leur pose problème donc dans l'énumération que vous avez faite l'abolitionniste se reconnaît le welfareiste étant celui qui dit non moi c'est la souffrance animale qui me pose problème et si on arrive à modifier l'exploitation pour la rendre pour faire en sorte que l'animal souffre moins ça me conviendrait mais alors la question qu'on se pose c'est le welfareiste peut-il être abolitionniste y a-t-il et je pense que c'est le cas et j'en connais des abolistes welfareistes c'est-à-dire des gens qui ont la fin ultime d'abolir mais qui acceptent le moyen temporaire d'améliorer c'est-à-dire qu'ils ne sont pas convaincus par ce que dit quelqu'un comme Gary Francion par exemple ou Tom Reagan qui avec une comparaison sur l'esclavage avec l'esclavage disent réformer l'injustice c'est la pérenniser c'est l'entretenir c'est sûr qu'on a pas aboli l'esclavage on a pas agrandi la longueur des chaînes on l'a pas rendu plus humain ni plus acceptable on a décidé que c'était lui le problème pour l'exploitation animale ce sera beaucoup plus difficile justement parce qu'il y a la barrière de l'espèce donc je pense qu'on peut être abolitionniste c'est pas mon cas personnellement on pourra en discuter mais on peut être abolitionniste à condition d'être ce que j'appelle un abolitionniste inclusif c'est-à-dire welfareiste autrement dit le discours d'emblée qui consiste à dire refusons toute exploitation de la viande enfin toute exploitation animale il s'agit pas d'ailleurs que de la question d'alimentation me semble avoir davantage d'effets pervers ou en tout cas un risque d'effets pervers dans la société parce que justement elle est pas prête la société dans laquelle on est surtout en France n'est pas prête à entendre ce discours le risque d'effets pervers me semble trop trop important pour que cette stratégie soit adoptée une autre question bonsoir alors ma question elle est aussi à propos de l'éthique animale et je voulais savoir ce que pardon ce que vous pensiez de la rhétorique de certains militants pour les animaux qui consiste à comparer les abattoirs de masse à des camps de concentration alors je ne veux pas monopoliser la parole non plus est-ce qu'il y a d'autres invités qui veulent répondre à ça sinon je peux le faire c'est alors c'est un problème évidemment délicat mais qui n'est pas dénué de tout fondement historique il y a un livre qui est polémique qui s'appelle Eternal Treblinka qui a publié Charles Peterson en 2003 qui a été traduit en français en 2008 Eternal Treblinka et qui montre alors de manière on peut trouver ça convaincant ou pas sur le plan historique c'est quelque chose qui est très controversé qu'il y a des liens entre la solution finale et l'élevage industriel et les techniques d'eugénisme qui sont utilisées dans l'élevage il y a une influence mutuelle à cette époque une fascination aussi mutuelle pour la rationalisation la mécanisation du processus donc il peut y avoir des liens et puis c'est aussi un lien visuel certaines personnes certaines rescapées de la Shoah de manière plus ou moins indirecte puisque leur famille etc puisqu'à l'heure actuelle il faut être très âgé pour l'avoir vécu soi-même ont été choqués par exemple de voir l'état lorsqu'il y avait le problème de fièvre afteuse ou de grippe porcine ou je ne sais quoi l'état d'animaux qu'on entassait parfois vivant ou qu'on brûlait et ça leur a rappelé et il faisait ce genre de commentaire ce genre de parallèle ça leur a rappelé l'état d'humain qu'on voyait à la libération des camps en Allemagne donc ça peut être aussi donc non seulement il y a peut-être une justification historique même si je ne suis pas historien je me garderais bien de la valider mais en tout cas elle existe et d'autre part il y a aussi un choc visuel analogique voilà les fondements de cette comparaison très court parce qu'il faut vraiment qu'on prenne des questions on est affreusement retains il faut qu'on prenne des questions maintenant je voulais juste alors je ne connais pas très bien ce sujet je suis ravie que ce soit Jean-Baptiste qui ait répondu en revanche ça me fait penser juste à une encore une petite un petit détail historique qu'on ne connaît peut-être pas toujours qui est raconté notamment dans un livre un best-seller américain du début du 20ème siècle de Huppen Sinclair qui s'appelle La jungle et qui porte sur les abattoirs de Chicago dans lequel on apprend notamment que l'organisation rationnelle mise en place dans ces abattoirs division verticale et horizontale du travail en fait a été le modèle sur lequel s'est appuyé ensuite Ford pour mettre en place les usines pour les automobiles ça vient de là voilà Ford qui d'ailleurs était un antisémite notoire et avait été décoré avait reçu une décoration d'Hitler c'est ça la plus haute des décorations absolument alors question bonsoir j'avais une question concernant le moralisme en fait le moralisme qui consiste à culpabiliser les hommes est-il selon vous le meilleur moyen de servir la cause animale et de manière plus générale de servir la justice qu'est-ce que vous appelez le moralisme c'était le fait de culpabiliser les hommes pour servir justement la cause animale oui alors j'apprécie la manière critique de le présenter évidemment c'est bien c'est très important d'avoir un esprit qui est comme ça mais la question qu'il faut se poser parce qu'il faut être relativiste et pas absolutiste c'est comment faire autrement autrement dit peut-on parler d'éthique animale sans faire culpabiliser les gens il faudrait faire quoi il faudrait leur dire que tout va très bien dans le meilleur des mondes il faudrait leur bon donc soit on dénonce des problèmes parce que si vous faites de l'éthique animale et si vous pensez qu'il y a des choses qui devraient changer il faut donc les dire ces choses qui devraient changer si vous ne les dites pas oui vous n'allez faire culpabiliser personne mais vous n'allez aussi rien changer donc je pense pas qu'on puisse ne pas tomber dans le biais de ce que vous appelez le moralisme mais bon si c'est simplement faire culpabiliser les gens après c'est et puis en plus ça marche plus ou moins c'est à chacun ça marche plus ou moins parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne culpabilisent absolument pas de leur exploitation animale et quand on leur montre des vidéos sensationnalistes que les militants préparent ils se disent oui et alors ils hochent les épaules et puis ils continuent de manger leur hamburger donc c'est pas une technique qui marche sur tout le monde grosso modo je pense que la technique militante qui consiste à être très compassionnelle très sensationnaliste n'est pas forcément efficace si c'est pour répondre un peu à votre question de manière différente et que ce que j'appelle l'approche par la justice c'est à dire pas les faire culpabiliser mais leur poser des questions leur demander pourquoi traitez-vous les animaux de cette manière là qu'est-ce qui justifie selon vous ce traitement approche rationnelle expliquer argumenter votre comportement est-ce que vous mangez de la viande simplement parce qu'on vous a appris à le faire parce que le goût de la viande est un goût relativement construit et appris quelque chose qu'on sait peu ou est-ce qu'il y a un fondement derrière est-ce que vous êtes capable de défendre vos idées donc ça c'est une manière qui est peut-être moins moralisatrice et peut-être plus efficace Monsieur alors il y en a deux allez-y vous aviez levé la main est-ce que ça va marcher je suis très content que les gens garçons ne me coupaient la parole pour poser la question car ça va dans le même sens et il a donné du grand amour à ma question en entendant en fait les constats que vous faites y compris pour le moralisme en réalité il n'y a plus de doute aujourd'hui il y a un problème qui est quand même quasiment admis par tout le monde donc ça commence à devenir intéressant c'est universel tout le monde accepte qu'il y a un problème au niveau de la nature au niveau de la pollution etc. là où je suis beaucoup plus dubitatif on va dire je vous suis beaucoup moins et j'ai d'ailleurs l'impression que vous parlez d'un haut de votre strade ou d'une autre planète c'est quand même qu'on continue aujourd'hui à parler de haut en bas il faudrait expliquer aux gens ah très bien bravo figurez-vous qu'aujourd'hui dans le monde les gens ne veulent plus d'explication des gens dites d'un haut figurez-vous que dans le monde aujourd'hui les gens ils commencent à se poser la question de se dire finalement on va prendre au sérieux la question démocratique on va décider par nous-mêmes et donc du coup qu'est-ce que justement faut-il donner comme réponse aux gens à part des injonctions paradoxales celles que vous faites de dire voilà aujourd'hui on va opposer aux gens une éthique de la déontologie parce qu'il faut un devoir mais non c'est pas ça il faut une éthique qui soit conséquentialiste il y a des conséquences qui font que de toute façon il va y avoir des gens en oubliant quand même que d'un autre côté il y a aussi une injonction qui consiste à dire attendez c'est la crise vous devez accepter tout y compris consommer allez-y consommer on est dans un monde de fou qu'est-ce que cela produit cela produit selon moi c'est là je vais vous interroger ça produit une pathologie ça s'appelle une pathologie sociale d'un côté on vous met au mur d'ailleurs monsieur il parlait tout à l'heure on va aller au mur non monsieur comme dit la décroissance on est au mur sauf que le mur est mou on ne se rend plus compte comme on dit souvent on ne pense plus en dehors du problème parce qu'on est habitué à penser qu'à l'intérieur du problème donc qu'est-ce que vous pensez de cette injonction paradoxale ce n'est plus une question de dire voilà quelle est l'éthique qu'on choisit d'ailleurs eux ou nous pourquoi on est dans le même monde alors ensuite je passerai rapidement la parole à peut-être Emilie et Andrie là-dessus parce qu'il y a toute la dimension décroissante qui peut être intéressante à explorer une dimension plus sociologique mais pour vous répondre sur l'accusation en quelque sorte de paternalisme c'est-à-dire de hiérarchie et de rapport du haut vers le bas etc ce n'est pas du tout ce que je revendique et ce n'est pas du tout ce que je conseille au contraire ça ne marche pas laisser parler le peuple par exemple dans le cas de la corrida donner la parole au peuple dans le cas de la corrida faisons un référendum à l'échelle de la France c'est précisément ce qu'on ne fait pas et le paternalisme et la hiérarchie et les injonctions supérieures de l'état qui nous dit quoi penser et quoi faire elles sont là en grande partie pour défendre l'exploitation animale pas pour la contester donc oui je suis d'accord avec vous donnons la parole au peuple et voyons les choix que le peuple fera sur ces questions problématiques je rajouterai juste un mot qui va tout à fait dans le sens de Jean-Baptiste même si la configuration dans laquelle nous sommes peut effectivement donner l'impression que ce qui serait quand même dommage mais qu'on était en train de donner des leçons de morale sur un certain nombre de sujets c'est évident que ces questions notamment d'éthique animale dont a parlé Jean-Baptiste ne sont pas portées pas trois intellectuels dans leur coin je crois que ça ne marche pas du tout comme ça et de fait j'aurais exactement la même réponse que Jean-Baptiste à savoir posons la question de manière beaucoup plus démocratique sur la question de l'agriculture industrielle je ne suis pas très sûre que cette coupure se ferait de cette façon et de fait c'est pour ça que je trouve que votre prise de parole est évidemment très importante c'est qu'elle met en évidence qu'un des enjeux pour moi de cette crise écologique c'est un enjeu démocratique et que ça va passer par là que ça passera par là que ça ne passera pas par autre chose contrairement à des injonctions qui vont dire ah oui il faudrait un espèce de tyrannie éclairée comme disait Jonas pour le pire du pire je suis profondément convaincue que ça ne marche pas comme ça et que le peu d'expérience encore une fois positive qu'on peut avoir comme réponse politique et morale sur ces questions écologiques ont toujours été des réponses démocratiques il y avait une autre question voilà ma question s'adresse à Jean-Baptiste Jean-Gène Villemey vous avez mis en relief la dichotomie justement des gens qui disent aimer les animaux et qui en mangent donc je voulais savoir si à titre personnel vous étiez végétarien si oui vous étiez un végétarien pragmatique c'est à dire vous avez évoqué certains peuples en Afrique qui n'auraient d'autres choix d'autres choix que de consommer leurs animaux parce que leur environnement végétal ne permet pas d'autres issues ou si vous étiez un végétarien d'idée c'est à dire convaincu et par ailleurs vous avez également un peu répondu enfin j'ai trouvé là un paradoxe parce que dans ce paradoxe vous disiez on peut admettre donc de ne pas manger d'animaux pour des raisons idéologiques mais en revanche il y avait un clivage avec les insectes alors j'ai discuté de ça avec des personnes qui sont vegans donc le véganisme est l'ultime forme du végétarisme mais n'y a-t-il pas là quand même un paradoxe et un clivage à ne pas manger d'animaux et à nier le rôle des insectes même si ça peut faire sourire alors sur la première question question personnelle qu'on m'a évidemment beaucoup posé depuis 4 ans que j'ai écrit là-dessus au début je refusais d'y répondre parce que la question en France surtout parce qu'au Canada où je vis à l'heure actuelle il y a 6% de végétariens c'est déjà beaucoup plus qu'en France en France c'est extrêmement clivant et les gens sont souvent dans une logique de club c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il s'agit de devenir végétarien comme s'il s'agissait de devenir autre chose que ce qu'on est et donc vous vous n'avez pas été éduqué comme ça forcément et on vous dit devenir végétarien non j'en suis incapable c'est pas ce que je veux parce qu'il s'agirait de changer ma personne mon essence mon être c'est ça le problème c'est cette logique de club c'est pour ça que je préfère le discours commencer par diviser par deux ou par trois votre consommation de viande et si 50% de la population y arrive ça aura plus d'impact que si on arrive à convaincre 2% de la population de devenir végane et d'un point de vue utilitariste qui est le mien si on fait le calcul c'est ça qui compte et c'est ça qui qui permet de produire les meilleurs résultats pour les animaux mais pour vous répondre oui depuis 2005 c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à travailler sur ces questions j'ai lu Peter Singer la libération animale j'étais moi-même convaincu par ce que je lisais mais je suis comme vous dites un végétarien pragmatique puisque par exemple plus tard j'étais en poste à l'ambassade de France au Turkmenistan où là il y a une tradition carnivore farouche et par ailleurs dans le milieu de la diplomatie et quand on a des dîners avec des ministres c'est beaucoup plus difficile de faire des revendications qui seraient incomprises sur le plan culturel donc cette année-là j'ai été moins végétarien même si au début j'essayais de l'être mais c'est aussi difficile de trouver du tofu et des alternatives à la viande intéressante au Turkmenistan donc le pain les carottes les noix et le miel ça va 3-4 mois j'ai tenu 3-4 mois puis après j'ai un peu craqué donc maintenant pour la question des insectes la question des insectes en quoi ce serait paradoxal c'est paradoxal seulement si vous confondez la question de la souffrance avec la question du droit à la vie effectivement je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'exploitation des animaux pose un problème en soi ni que le fait d'être vivant donne droit à quoi que ce soit je pense qu'il faut être plus que vivant pour avoir droit à quoi que ce soit et c'est la raison pour laquelle je défends l'euthanasie même dans la sphère humaine quelqu'un qui n'a plus d'intérêt à vivre est quelqu'un qui devrait pouvoir mourir ça veut donc dire que pour moi et pour les utilitaristes les conséquentialistes la vie est un support un support qui permet d'exprimer des capacités et de profiter de la vie s'il n'y a plus ces expressions possibles s'il n'y a plus de profit s'il n'y a plus d'intérêt la vie n'est rien donc je n'ai rien contre le fait de tuer des animaux en soi j'ai contre le fait de les exploiter de la manière dont on le fait à l'heure actuelle si dans un monde idéal il était possible de ne pas faire souffrir en pratiquant l'élevage et la pêche c'est ce qu'il faudrait faire je pense juste que c'est difficile et dans le cas des insectes étant donné qu'une mouche par exemple a 100 000 neurones comparé à 75 millions pour une souris je pense que leur système nerveux est suffisamment basique pour leur assurer des fonctions de déplacement et cognitifs de base mais pas pour les faire souffrir et les études sont très controversées là dessus on m'oppose souvent une ou des études il y en a aussi 3 ou 4 autres qui disent le contraire donc si d'un point de vue utilitariste on se concentre sur la question de la souffrance et non pas la question du droit à la vie il n'y a rien de paradoxal à inciter les gens à manger des insectes ultime question ultime question mais très très rapide je voudrais vous remercier parce que c'était très clair et très intéressant donc je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit mais je suis convaincu par rien vraiment convaincu et j'aimerais bien l'être moi je mange de la viande je mange du saucisson de pomme tout ça donc je ne suis pas du tout végétarien il y a quand même plusieurs points que vous aurez pu aborder vous aurez pu vous faire un petit peu plus de mal pour citer les cas où l'éthique animale et l'éthique environnementale non pas convergent comme on le disait mais divergent lorsqu'on parlait tout à l'heure du paysan qui est proche sauf s'il a une invasion de sautraines et qu'il va utiliser à peu près tous les produits chimiques possibles quitte à polluer la rivière deuxième question enfin ce n'est pas une question c'est un constat deuxième question c'est sur l'humanisme je vous ai trouvé extrêmement rapide là-dessus parce que je veux bien qu'on passe de Descartes à Kant mais qu'on s'arrête à Kant j'étais heureux qu'on revienne à Montaigne enfin depuis quand même pour que l'homme puisse avoir davantage de devoirs parce que moi je ne crois pas à l'histoire des droits des animaux parce qu'il faudrait les donner à tous je ne vois pas comment des droits peuvent s'arrêter à une frontière on voit bien combien on peine pour chercher une frontière mais l'homme qui lui aurait des devoirs il ne faudrait pas que ce soit le même homme donc il faut que ce soit un homme un peu plus humain et je regrette beaucoup que vous n'ayez même pas cité le nom de tous ceux qui ont pensé un sujet qui n'est pas le sujet arrogant le sujet qui résonne la nature mais qui est un sujet qui reconnaît sa faiblesse sa vulnérabilité j'aurais pensé que vous citiez je ne sais pas Michel Henry ou Lévinas où là on n'a pas effectivement des mais enfin je veux je veux bien reconnaître qu'il s'agit de deux en tout cas je vous remercie encore l'essentiel c'était de mes remerciements pour votre clarté d'accord autrement là il faudrait ne pas passer le témoin ceux qui vont venir demander à Guy Walter de donner donc le temps du débat qui va venir après pour continuer on est malheureusement ça ne marche pas ça je m'en doute le temps est venu voilà on ne peut maintenant que vous remercier de votre attention et puis remercier Émilie H Jean-Baptiste Jean-Jean-Villenaire et puis et puis Andrie Magnasson qui vient de du Grand Nord enfin du Nord de là-haut avec sa singularité et puis bien sûr aussi remercier Éric Baratel qui est intervenu et puis enfin vous saluer avec Maya Wolf Robinson voilà bonne soirée à vous bonne soirée merci 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 merci